Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Je me répète, chaque épisode, si tu es un fan du podcast, il y a deux façons de supporter le podcast. Il y a le Patreon, www.patreon.com slash auparloir, où tu as accès à 7-8 épisodes d'avance. Sinon, tu vas sur mon YouTube, abonne-toi à la page. Quand tu as écouté le podcast, tu l'aimais, fais un petit thumbs up, laisse un commentaire, partage. Ça te prend deux secondes, puis pour moi, ça fait une grosse différence. Le podcast prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de views, de plus en plus de commentaires. J'apprécie. Merci beaucoup aux gens qui apprécient le podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu René Pétillon. Gros podcast, grosse histoire. Ça a commencé très jeune. Sentence, sentence, vol, liberté légale, consommation. Et double meurtre. Et au total, 26 ans de mémoire, 26 ans total d'incarcération. Et aujourd'hui, René s'en est sorti. Aide les gens, les fraternités. Il continue, c'est un gars maintenant qui vit d'amour et de partage. Il y a plusieurs bouts qui ont été vraiment touchants dans le podcast, qui sont vraiment venus me chercher. Encore, je me répète à chaque épisode, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Mais je suis quelqu'un qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue par l'or. Aujourd'hui, le podcast est une présentation. de comparer ma prime. Je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là. Mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si tu as poigné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. Tu as été cancellé pour non pas mal des assurances. Si tu es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici, en bas à l'écran. Mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres. Si tu as des problèmes d'assurance, puis même si tu n'as pas de problèmes d'assurance, ils vont faire des comparaisons, puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparer votre prime. Salut, René. Salut. Premièrement, merci d'être là. Écoute, première fois qu'on se rencontre, on a discuté un petit peu sur Internet. Quelqu'un m'a référé à toi, me disant que ton histoire avait sa place au podcast, au Parloir. Avant qu'on rentre dans les détails de ton histoire, moi, si tu peux te présenter à nous, qu'on sache un peu qui on a en avant de nous. Tu es grandis dans quel coin, quel titre de famille, puis tout ça. OK, bien, moi, mon nom, c'est René. Je suis né à Latuc, c'est une petite ville au Québec. Je suis né là, l'enfance, au début, je dirais qu'avec ma vision d'aujourd'hui, je trouve ça bien. Chez nous, c'est sûr qu'il y avait la consommation. Au début, probablement que je ne voyais pas le problème de tout ça. J'allais à l'école, j'étais bon à l'école. Quand tu parles de consommation, on est plus côté alcool? Plus côté alcool chez nous, sans qu'il y ait de débordement au début. Ça fait que je grandis, comme au début, je dirais les 7-8 premières années, comme tout le monde, va école. Je ne voyais pas ce qui se passe ailleurs, ça fait que je pensais que c'était comme normal chez nous. Il y a eu un épisode de violence, j'avais peut-être 8-9 ans, où j'ai commencé à avoir peur, puis commencé à penser que c'était mieux ailleurs, puis commencé à vivre un peu à l'extérieur de moi. J'avais un ami imaginaire qui me servit de… De prier, en tant que telle. Oui, qui avait plus de vie que ma propre existence à un moment donné. J'ai continué à performer à l'école, dans les sports, c'était vraiment bon, parce que là… Non, je suis juste curieux, pas obligé d'y aller, si tu ne veux pas, mais quand tu parles, il y a un épisode de violence, quelque chose de concret, dans ta famille, directement. Dans ma famille, mon père est rentré sous une nuit, puis ça a débordé, elle a coupé dans la face. Ma mère, il a fallu sauver dans la nuit, pendant qu'il dormait. OK, OK. J'ai ma tante, puis ce qui est plate dans ce temps-là, c'est qu'il n'y avait pas de dénonciation. C'était pour le meilleur et pour le pire encore. On était sur une demi-tente, je ne me souviens plus, entre 2 et 4-5 jours. Puis après ça, ma mère a repris mon père avec des conditions. On avait un gars qui restait chez moi, un ami de mon père de la France, parce que mon père, mon père, il vient de Bretagne, tu sais. OK. Fait que là, lui, c'était comme, il faut qu'il parle. Fait qu'après ça, on a continué notre vie, mais c'est sûr que l'alcooliste a grandi dans la famille, puis il y a eu plus d'épisodes de plus en plus, des déménagements, à cause qu'on était des indésirables dans les logements. Là, ça nous a éloignés, parce que j'ai deux frères, ça nous a éloignés du monde « calabin », entre guillemets. Fait que j'ai ceux qui voulaient se tenir avec nous autres, c'est les autres accidentés de la vie, les autres, tu sais, qui marchaient à part. Entre parenthèses, les tout-croches se rassemblent, tu sais, c'est pas, je veux sans dire, en tout cas, mais tu sais, j'englobe ça, tu sais, le monde qui a souvent eu la plus de misère, on se retrouve, tu sais, on se retrouve entre nous autres, comme on peut dire. C'est ça, les accidentés de la vie. Les accidentés, ouais, je préfère ça que tu croches. Les accidentés de la vie, ça fait qu'à partir de ce moment-là, bien, je me suis identifié à eux autres, tu sais, parce que le monde, en général, qui allait bien, tout ça, se tenait loin de nous autres, parce que leurs parents voulaient pas qu'ils s'y ennaient que nous autres, tu sais. Fait que j'ai commencé un peu à vivre ma préadolescence, mon adolescence, un monde parallèle un peu, avec commencer à avoir d'autres valeurs. Plus « bomb », mettons, là, tu sais. Oui, je bombe un peu, mais encore là, jusqu'à l'âge de 14 ans, là, je veux dire, j'ai une petite run de journaux, je suis pas entrepreneur, mais tu sais, je m'arrange avec mes affaires. L'été, il y a une barboteuse dans mon bout, je m'occupe de la petite cantine l'été, puis tu sais, je suis comme… Ok, tu te débrouilles quand même. Je me débrouille. Où est-ce que ma vie a changé, c'est à 14 ans. Le matin, je vais à l'école, l'après-midi aussi, tout est correct. Puis étant donné que j'étais déjà comme un peu, pas indésirant, mais comme un petit peu à part, avec les filles, ils s'intéressaient pas trop à moi. Oui, probablement, j'avais aucune estime de moins. Ça fait que, ce soir-là, moi, je rentre à 8h30, puis je suis jamais en retard. Là-dessus, j'ai peur trop de rentrer en retard. Puis ce soir-là, bien, il était rendu 9h. Il était rendu une demi-heure trop tard. Là, j'ai tellement eu peur que je me suis dit, je peux plus jamais aller chez nous. Ça fait que là, il y a un gars plus vieux. Ça fait que c'était tellement comme rough chez vous que tu t'es dit, genre, c'était mieux de ne pas rentrer que de rentrer une demi-heure plus tard? C'était mieux à cette époque-là. C'est sûr que s'il n'y aurait pas eu le deuxième gars, un moment donné, j'aurais rentré chez nous la tête basse. Parce que je ne suis pas dans la délinquance, rien, là, à ce moment donné-là. Mais là, l'autre gars, il dit, bien, viens chez nous. Mon père, il finit à minuit sur un chiffre, puis il va vouloir que tu couches shit. Ça fait que moi, ça a été comme une porte de sortie. Sauf que quand son père est arrivé, il n'était pas question qu'il garde un jeune en fugue, là. Oui, j'avoue que... Fait que là, la tête basse un peu, bien, viens, m'en conduire chez nous, là. Peut-être minuit et demi. Puis là, là-dessus, tout est proche, là. Oui. Fait que là, en s'en allant, m'emmener chez nous, on raconte un autre gars. Puis le gars, il s'en allait faire un vol. Puis c'était le chum de l'autre. J'y étais avec eux autres. Moi, je n'ai jamais volé, là. Le père de ton chum, tu parles, là, ou c'est ton... Non, c'est un troisième gars qu'on rencontre. OK, mais c'était... Je veux dire, le gars avec qui toi, tu étais, ce n'était pas le père, là. C'était le chum, c'est qui tu devais dormir. Le chum, lui. Moi, j'avais 14, il avait peut-être 16 ans. Puis là, on a rencontré un autre à peu près dans ce stage-là. Il s'en allait faire un vol. Fait que l'autre... Les deux, ils avaient déjà fait des affaires ensemble. Fait que j'y étais avec eux autres. Fait que là, on a trouvé de l'argent, où est-ce qu'on était. Puis là, ça a fait comme « wow, je suis libre ». Tu sais, c'est comme... Je veux dire, là, ça a été un déclic. Il y a eu un déclic de... Je peux facilement faire de l'argent. Puis l'argent, c'est de la liberté. C'est de la liberté. Fait qu'on a pris le train. On s'est emmené à Montréal. C'est quand même un bout là-dessus que Montréal. En char, c'est 3h30 pour l'ombre. J'ai un chalet dans ce coin-là. On a pris le train. Fait qu'on s'est remonçé à Montréal. Puis on a été jouer au quai. Puis on est des... Moi, je suis un enfant, là. J'ai le goût de jouer. C'est sûr que la consommation était déjà là, là. Mais peut-être pas encore la maladie, là. Fait que là, c'était le fun. Mais là, deux jours après, on n'a plus d'argent. Fait qu'à 14, quand tu parles de la consommation, tu es déjà là. Fait que tu avais déjà commencé à boire, toi aussi. Fait que tu étais déjà dans le pattern, toi aussi. J'étais déjà dans le pattern. Mais là, c'était comme... Je me sentais tellement libre. J'ai tellement aimé ça, là. Fait que ça, là. Fait qu'après ça, je ne suis jamais vraiment retourné chez Inou. Tu sais? Parce que je veux dire, aussitôt que j'y allais, là. Même là, c'était rendu mon père, puis il ne voulait pas me perdre pareil. Tu sais, mes parents, là, ils m'aiment. Quand même, même si on... S'il y avait tous ses... Mon père, il y avait tous ses problèmes-là de violence. Mais je sais qu'il m'aime pareil. Tu sais, mais dans ce temps-là, je ne le vois pas. Moi, la seule affaire que je veux, c'est reproduire ça. Fait que je le reproduis tout le temps. Fait que là, j'ai commencé à faire des... J'ai commencé à... Un moment donné, je me suis souhaité pogner, là. Pas sur le vol, mais ils voyaient que je découchais, tout ça. Fait que j'ai passé au tribunal de la jeunesse, dans ce temps-là. Fait qu'ils m'ont envoyé à Berthelais. Tu sais, dans ce temps-là, ça sort... Mais là, tu étais à Montréal, à cette époque-là. Là, je suis à Montréal. Fait que tu faisais des petits coups, des petits ci, des petits ci. À Latuc. J'étais pas mal tout à Latuc. OK, OK. OK, t'es revenu à Latuc, mais t'allais pas chez vous. C'est ça que tu disais... Ben là, chez nous, mais je te dirais, les premiers 5-6 mois, je me sauvais tout le temps. OK, OK, OK. Fait que des fois, je partais 2-3 jours. Si j'avais de l'argent, je m'en allais. OK. Ce que je disais, c'était juste pas que là, en ma tête, parce que t'es à Montréal, t'as dit que je suis pratiquement jamais retourné chez nous. Fait que c'est pour ça, dans ma tête, t'étais resté en ville. Mais vous êtes remonté à Latuc. Fait que tu continues... Fait que là, j'ai passé pas mal l'adolescence. La moitié naissante de mineurs, la moitié en évasion, puis la moitié... Puis qu'est-ce que je trouvais le fun, quand j'allais dans les centres de mineurs, c'était tous des jeunes qui me ressemblaient. Qui avaient eu de la misère, puis que le frère était rendu aux peines, puis tout ça. Moi, c'était comme wow. C'était comme je voulais faire ça moi aussi. Puis dans ce temps-là, il y avait bien des gros valeurs de banque. On était à la capitale du hold-up dans ce temps-là, Montréal. On parle quoi des... 70. 70, c'est ça. Il n'y a pas de vieillir, mais c'était comme ouais, c'est ça. Ben, je vais m'en voir 62 dans deux. Ouais, c'était même âge que mon père. C'est ça, il est dans 61, fait que j'imagine 62 dans 61. Fait que... Tu sais, j'ai aimé ça. Puis quand je consommais, ça... Ça cache les démons, hein? Ça cache les démons, là. Mais sauf qu'à force de faire des centres de mineurs, me sauver, puis me crisser de tout le monde, puis fuck you, tu sais, ceux qui ont essayé d'intervenir avec moi, c'est sûr qu'à 17 ans, j'ai été déféré à... J'ai été déféré à cours des cours majeurs, puis j'ai poigné une sentence, là, je venais tout juste d'avoir 18 ans au pénitentiaire 2 ans. Ben là, encore là... Ça, c'était relié à des vols... Prends mal des vols par infraction, vol de char, j'avais fait de la fraude aussi. Mais là, vu que j'ai été déféré à cours des mineurs, tous mes dossiers de jeunesse, ils suivaient... Oui, c'est ça. Fait que tes antécédents suivent, même si t'es mineur, parce que... Mes antécédents suivaient. Il y avait-tu de la violence dans tes crimes en général, ou c'était vraiment plus du braquage, là, plus... À cette époque-là, c'était plus... C'était plus par infraction. C'est sûr que, je veux dire, les dommages moraux, par après, j'ai su que ça en en faisait. Mais dans ce temps-là, je me pensais comme un peace and love qui, vu que je volais, je faisais pas mal à personne. Tu faisais pas de mal à personne, oui. Je me disais plus un peace and love, là. Mais, dans le fond, c'est... C'était comme un Robin des bois, puis le pauvre, c'était toi. Un peu, oui. Mais, tu sais, je sais pas que j'aurais fait si j'aurais pas bu, puis que je m'aurais pas joué quand j'étais jeune. Je pense que j'aurais pas passé au travail. Fait qu'au début, ça m'a vraiment aidé à vivre ma vie de jeunesse. Mais là, j'ai embarqué dans ce... Dans ce pattern-là. Dans ce pattern-là, en pensant de devenir un genre qui m'est screen, puis il me ramassait avec plein d'argent, tu sais, parce que j'avais besoin de... Tu te voyais, dans le fond, ton but était d'être un grand criminel. Un grand criminel, là. Sauf que la consommation, on m'a jamais faite, tu sais, puis j'ai fait comme tellement d'erreurs, là. J'étais pas dégradé, parce que quand t'as dit, tu sais, si j'avais pas consommé tant que jeune, je suis pas sûr que j'aurais passé au travers. Fait que selon toi... Je le sais pas, tu sais, parce que j'étais pas capable de... J'étais plus capable... Tu sais, quand je suis sauvé de chez nous aussi, là, j'étais plus capable de vivre dans cet environnement-là du tout, là. C'était comme c'était trop... C'était trop difficile, c'était la peur, c'était... On savait pas qu'est-ce qu'allait se passer, là, puis j'aimais pas ça. Fait que j'avais déjà commencé à consommer, puis quand je consommais, là, je sentais plus ça. Fait que... Je vais encore lisser un peu. Ouais, c'était un plaster... C'était un gros... C'était un anastésiste. Ouais, un bon anastésiste. Mais tu sais, je considère la consommation comme un plaster, c'est un coup de couteau, tu sais. C'est un coup de couteau. C'est un plaster, ça va moins saigner, ça saigne pareil. C'est juste que... Ah, ben, tu le vois pas, viens. J'ai un plaster sur ma coupeur, fait que je la vois pas, mais Chris, ça reste quand même tes... Ouais. Fait que c'était plus... Je m'ai mis de dire commentaire avec ça. Puis ça m'a suivi, là, tout le temps. Après la consommation, j'ai aimé ça consommer, là. Puis j'ai aimé ça, c'était... D'être un bad boy, puis j'ai vraiment aimé ça, sauf que j'ai jamais vraiment réussi. À 18 ans, je fais de ma première sentence de 2 ans. Ça... Ça... C'est quoi pour un jeune de 18... Tu sais, je veux dire, je te regarde aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que t'avais comme shape à 18 ans, mais tu sais, t'es pas quelqu'un de très massif, je sais pas, à 18 ans, si t'étais... T'as pas mal à... Je fais pas mal à la même affaire. Ça ressemblait à ça, puis... Ça ressemblait à ça. Mais t'es quand même un kid à 18 ans, on va se dire, là, tu sais. Quand on a 18 ans, on est pas un kid dans notre tête, mais qui risque qu'on en ait un, là. En est un. Mais toi, vu que t'avais le background, centre jeunesse, puis tout ça, la prison te faisais-tu peur, ou t'es comme... C'était un passage obligé, puis tout ça, là. Bien, je trouvais ça gros 2 ans, mais quand je suis arrivé dans ce temps-là, il y avait le centre fédéral de formation, puis il y avait plein de métiers, fait qu'il envoyait beaucoup de jeunes, là, aussi. C'était mélangé, mais il y avait beaucoup de jeunes. Fait que quand je suis arrivé là, c'était comme... J'étais dans le connu, là. Tu sais, j'ai connu celui-là, j'ai connu là, tu sais, je connais... Ouais, des gars que t'avais croisés, ouais, c'est ça. Je connaissais plein de monde, fait que ça a été le fun, puis même sans rien faire, dans ce temps-là, c'était... Ils m'ont sorti à moitié de ma sentence. OK. J'ai passé aux libérations, je ne savais même pas que j'étais sur la liste quasiment, puis là, je suis passé, puis là, ils me sortent. Fait que go. Fait qu'ils m'envoient d'une maison de transition, mais là, je suis... À Montréal, mais là, tu sais, moi, la seule affaire que je veux, c'est consommer, puis je manquerais ça. J'ai resté là 2 jours, je suis tombé en liberté légale. À 19 ans, donc t'es rendu à 19. Je suis rendu à 19, je suis tombé en liberté légale, ça a tombé 3-4 mois. Je ne me suis pas fait pogné sur rien parce qu'il a fallu surveiller, fait que j'ai fait des affaires. Fait que là, il m'a repogné, fait que j'ai refait ma sentence de 81 à 82, là, à l'institution Latler. Fait que là, j'ai connu. Ah, bien oui, parce que... Parce que dans ma tête... Je reçois des filles, dans ma tête, le clair, ça m'a juste couragé parce que ces femmes, à cette époque-là, c'était encore une prison fédérale pour hommes. Oui, dans ce temps-là, c'était la pharmacie. La pharmacie. C'était la pharmacie. Dans ce temps-là, tu pouvais fumer, puis là, tu ne fais pas se pogné avec des jongles, mais tu pouvais fumer, puis ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas. C'était plus les pelules puis les trucs de même que je veux dire que c'était autre. Fait que fumer à longueur de journée, c'était, dans le fond, c'était comme le trip bien raide là-bas, l'Atlant. Je suis sorti de là, il y a deux de mes amis qui sont venus me chercher en char. J'étais déjà gelé bien raide. On s'est ramassé sur la plage à Magog. Puis le trip a continué. Le trip a continué. Après ça, mon père, il n'était plus à la tuque. Il était parti. Ça fait que j'avais été resté avec ma mère. Bien, resté. Ma mère en allait sur ma mère. Puis, j'ai fait un vol. Je me suis sorti de pogné. J'avais les empreintes et puis tout ça. Je me suis sorti de pogné avec les empreintes. Ça fait que là, ils m'ont donné un deux ans moins un jour. Fait que là, tu t'es retrouvé provincial. Je me suis retrouvé provincial. Le vol, tu as fait, tu étais encore là. Tu étais consommé parce qu'il y a trouvé une job. Tu n'as jamais cherché une job. Non, jamais cherché. Même à la job, c'est voler. Bien, c'est ça. C'est juste ça. Ça fait que voler ou transporter des affaires ou toutes des affaires underground. Tout dans le monde underground. N'importe quoi. Ça a toujours été… As-tu joué un peu du côté du trafic ou ça a toujours été les vols? Du trafic, je fais une couple de… Le pass. Le pass, le voyage d'affaires, mais je voulais pas me mêler là-dedans parce que bon, je consommais trop. Fait que j'étais conscient que je veux dire si… Ce qui est une très… C'est weird à dire, mais ce qui est une christie de bonne chose parce que t'as souvent du monde qui se retrouve dans la marde quand ils tombent en trafic mais que c'est des gros consommateurs. Ils se retrouvent monétairement dans la marde parce que là, ils consomment plus que ce qu'ils vendent. Fait qu'ils se retrouvent avec des dettes puis c'est un gros problème. Ça, oui, mais moi, c'était plus comme… À un moment donné, il y a une bad luck puis je me fais pogner puis là, vu que je consomme, tu sais, tu comprends, c'est pas trop trop bon ça fait que j'ai… Ça, là-dessus, j'ai tout le temps comme été douette moi dans tout. Tu sais, ces valeurs-là, je les ai vraiment respectées tout le long parce que même en me rétablissant plus tard, ça a été bien… J'aurais pas été capable de me rétablir, de changer de vie si j'aurais été croche dans l'autre. Ok, ouais, je comprends, ouais. Fait que là, je me retrouve là, je fais mon 2-1, c'est sûr que là-bas, bon, je m'embarque tout le temps dans différentes affaires, tu sais, puis des fois, tu sais, c'est… Qu'est-ce que… Juste, tu me mets un peu en contexte, tu dis, je m'embarque dans différentes affaires. Bien, des batailles ou… Ok, c'est sûr. Non, mais tu sais, ça va pas dire, un comité des détenus ou, tu sais, c'est… Je vais le voir, tu sais… Je suis antisocial, juste les valeurs-là, tu sais, c'est comme la société contre moi, j'ai plein de monde sur le banc des accusés, mon père, la société, Dieu, tout le monde, c'est tout de la merde. Tout le monde est contre toi. Mais dans le fond, c'est moi qui n'ai pas d'estime, qui n'ai pas… qui n'ai pas capable. Puis, j'ai pas comme le rêve comme « Ok, mais je sors, je sais pas, moi, on va retourner aux études ou on va faire quelque chose où on va travailler, c'est comme… Je pense même pas à ça. Toi, dans ta tête, c'est quand tu ressors, j'y vole, je consomme puis je continue ma vie comme je l'ai toujours faite, tu sais. Mais je veux pas… J'aurais aimé ça pour pouvoir, mais aussitôt je charge, je ne sais pas quoi faire dans la société. Moi, le monde qui travaille puis le monde qui en marque le vie, puis tout ça, j'ai jamais vu ça, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Non, je comprends. Moi, quand je charge, je consomme, fait que je suis situé dans le monde de consommation, fait que le monde, je le vois pas, fait que je triple, je 4 ans, j'en remonte. J'ai jamais fait ben, ben longtemps les hors non plus, tu sais. Ça fait que 82, 84, ça a été ça. Là, en 84, je me refais pogner sur un autre vol parce que je me rappelle même pas, je me ramasse au poste. Ouais, c'est ça, mais… C'est ça, quelqu'un, c'est que t'es tellement défoncé que tu fais des affaires pour avoir du cash que… Je suis blackout, esti, je me retrouve, je suis au poste, vol de char, vol d'un église, là, je suis là. Pis là, en plus, il y a un gars à l'hôtel juste avant, je parle, fait que j'avais déjà ces deux affaires-là, pis là, je suis allé au temps, il y en a un qui me parle d'un pédophile dans la… Jesus Christ, pourquoi tu me parles de ça, tu sais, c'est comme, c'est ma calice, tu sais. Ben là, plus la soirée, elle va, tu sais, plus qu'il me parle de ça, là, un moment donné, ça fait « fuck you », je pogne un taxi, je m'envoie sur le gars, je suis allé sur une volée. J'ai pas un rapport là, fait que le lendemain, là, les détectives, il arrive chez nous, parce que je suis pas caché, là, il arrive chez nous, elle a-t-il encore un petit deux, trois semaines que je reste sur ma mère en attendant d'autres choses. Fait que toi, t'es allé chrisser une volée à un gars parce qu'il y a eu un disque, ce gars-là, c'est un pédophile, fait que t'étais « ah, ben, OK, man », fait que t'es allé, pis tu l'as juste… pis là, le lendemain, la police arrive chez nous, pis la police, t'sais, c'est une petite ville, là-dessus, fait que l'inspecteur, il connaît ma mère, pis tu connais, je veux dire, c'est ça, un dossier. C'est quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a, pis là, je suis malade, là, tu sais, je fais fort que je me ramasse au peine, je me ramasse au peine, je pogne deux ans. Pour voie de fait, vol, t'es un melting pot, t'es tout un melting pot, je pogne deux ans, mais… T'as-tu vu finalement, le gars, c'était-tu… Bon, c'était vrai, c'était vrai, au moins. Je l'ai jamais revu. Au moins. Écoute, je suis pas pro-violence, mais je veux dire, au moins, si c'était vrai. Fait que là, c'est ça, non, j'avais un autre deux, fait que je m'arrivais au courant de dire, je prends mon cours de coiffeux pendant ce temps-là, fait que depuis ce temps-là, je suis barbier. OK. Fait que ça m'a jamais servi dehors, mais je suis rendu barbier, là, je sors dehors, même style d'affaires, je décide de… je décide de déménager à l'OMA. Ça, c'est en… Là, j'ai peut-être sauté des années, là, c'est 84-85, je m'en vais à l'OMA, là, tout le monde me suit, mon partenaire qui va avec moi, mon frère Richard, il me suit avec sa blonde, bien là, ça a été comme… je veux dire, ça a été comme une petite gang de voleurs, là. On est accusé de 120 vols, là, tu sais. Avant de partir où à l'OMA, vous avez été accusé. À l'OMA, à l'OMA, tous les alentours, OK, fait que vous autres, vous êtes partis, tout, on bouge la boule, la gang te suit, puis là, vous êtes un peu… parce que, tu sais, ça me fait un peu penser à le film Casino. Oui. Quand il dit, puis l'autre arrive, puis comme Chris, Las Vegas, elle n'avait jamais vu ça, il est arrivé, mon gars, il volait tout. C'est un peu ça, tu sais, à l'OMA, c'est quand même plus tranquille, vous autres, vous êtes arrivés aussi, puis vous avez dévasté Alma. T'arrivé là, tout le coin jonquant, tout ça, toute la gang, toute la gang. Fait que là, moi, un soir, je m'en vais à la tuque, je me ramasse dans un bar, de même, tu sais, c'était juste un aller-retour avec un char volé, puis je ramenais le char à Alma, parce que j'avais volé les clés à quelqu'un, je volais son char la nuit, je le reparquais le matin. Fait que je m'en vais à la tuque. OK, fait que tu avais ses clés avec toi, tu partais la nuit, le gars, il est couché, c'est mieux enfermé, tu partais avec son char, tu faisais tes affaires, tu redroppais son char là. Tu redroppais son char. Fait que le char, il t'a pas déclaré volé, fait que toi, t'avais pas de... Je restais tout le temps dans le bout, mais ce soir-là, je m'en vais à la tuque, j'arrive dans le bar à 2h du matin, un gars de la tuque, là, je parlais avec sa copine, la tuque, tout le monde se connaît, puis là, il a dit, « Pourquoi tu parles avec ma copine? » Puis tout ça, blablabla. Puis là, j'ai dit, « Oh, 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 là, tu capotes pas, là, puis tout ça. » Fait que je sais que c'est des, tu sais, c'est des connus batailleurs. Fait que je suis sur 2-3, fait que ça me tente pas trop, trop. Fait que là, je sort du bar à 3h, ils sont là, dehors. Fait que là, ils veulent comme ça, barter son 2-3 après moi, fait que j'avais un couteau, fait que je l'ai, je l'ai pognardé, je l'ai quasiment tué. Fait que là, je me retourne à Alma, mais là, ça s'est su vite, fait que je me suis fait arrêter, je me suis fait arrêter là, à Alma, pour être en tassé de meurtre, ils ont essayé de me faire croire que je l'avais tué, parce que, tu sais, ils nous soupçonnaient des vols, là. Fait que j'ai fermé ma gueule, tout ça. Fait que… Ok, les autres t'ont fait à croire pour que tu déblatailles sur tout en disant, « Christ, rendu là, je suis accusé de meurtre, je peux bien te parler de mes vols. » Fait que finalement, moi, j'ai juste eu cette charge-là, mais les autres qui étaient avec moi, mon frère, l'autre qui volait avec moi et sa blonde, ils ont tous eu des charges pour eux autres. Pour les vols. Ils se sont comme délater un peu entre eux autres, mais pas personne qui a parlé de moi, tu sais. T'en avais déjà assez sans tête avec… Ben, je pense qu'il avait peur de me stouler aussi. Fait que j'ai pas pogné grand-chose pour ça. Ouais, la tentative de meurtre, non, t'as pas eu… Ben, ça a tombé, dans le fond, ça a tombé voie de fait grave. Voie de fait grave avec les ions. Ouais, c'est ça, j'ai quasiment rien pogné, pogné le couple de mois. Fait que là… C'est fou pareil, que pour un vol, tu pognes des deux ans pis pas un coup de couteau… On a lu ce gars-là, il avait déjà eu des condamnations pis tout ça. Fait que c'était un peu… Peut-être l'avocat a joué un peu la carte de la légitime défense aussi, avec le dossier, malgré que t'avais pas un dossier top clean non plus. C'est ça, mais là, tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un avait eu un dossier top clean dans la même situation, il aurait peut-être eu juste comme, tu sais, légitime défense, mais vu le ton dossier, tu sais… Fait que ça l'a aidé, je pense. Ça l'a aidé. La voix, c'est ça, que lui, il avait déjà un dossier. Là, c'est après que j'ai pogné un, deux ans. Je suis en shorty à mon deux tiers. Mais là, là, pour ça, t'as pogné une couple de mois. Fait que pour toi, c'est une routine, une couple de mois. C'était rien. T'es habitué. On m'a envoyé en maison transition à Robert Valle parce que c'est arrivé comme dans ce coin-là. Fait que je me suis jamais rapporté à la maison transition. Peut-être une semaine après le boss, quand j'ai su qu'eux autres s'avaient fait arrêter, lui, que je dois aller avec, je savais qu'il était à la prison de Robert Valle. Fait que je me suis… je me suis plogué plein d'affaires, du H, des pelules, pis tout, pis il était 4 heures du matin, il était cogné dans la porte de la prison de Robert Valle. J'étais en liberté légale, pis tout ça. Parce que je voulais aller voir le gars qui… Ton partner, entre parenthèses. C'est ça, pour qu'il ferme sa gueule. Pis en même temps, tu t'es plogué en disant « Si je peux rentrer, je vais aller faire du cash. » C'est ça. Le plogué, on l'a déjà expliqué au podcast. Parce que quand on utilise des termes comme ça, j'essaie d'expliquer parce que t'as des gens qui connaissent le milieu. Plogué donc. Là, on l'a déjà parlé, mais il s'est… Il s'est plogué. Il s'est rentré du stock en dedans. Du stock dans le cul. C'est ça. Fait que pour aller faire dans le fond, c'est ça. C'est ça. Fait que finalement, finalement, lui a pris son bif. Fait que je pense qu'il avait poigné 2 ans. Fait que toi, tu voulais être sûr qu'il parle pas de tes vols, pis tout ça. C'est ça. Fait que moi, là, je suis sorti, c'est en… Mais Chris, excuse-moi, parce que t'es tellement dans un milieu, pis t'es tellement dans un minding de faire comme… Là, lui est en dedans. Moi, je suis en liberté légale. Fait que là, je vais m'assurer qu'il ferme sa gueule pour pas qu'il me snitch. Fait que je vais aller faire un peu de temps pour être sûr. En même temps, je me plogue, je vais aller faire un peu d'argent en même temps. C'est ça, plus je me gère en même temps. Fait que toi, t'as ton stock. C'était plus pour ça que… Mais tu sais, c'est fou à quel point, tu sais, juste la mentalité de dire « je vais aller faire un peu de temps juste pour m'assurer que lui ferme sa gueule. » C'est quand même… Ça démontre la mentalité que t'as à cette époque-là. Le minding. C'est fouillant. Je suis pas le… C'est pas moi qui ai fait les plus gros shots de vol non plus. Mais tu sais, mon intention, c'était ça, mais ça n'arrivait jamais. Fait que là, c'est ça. Je me suis sorti de poigner sur un autre vol. Je pense en… 85, un vol. Puis j'ai plaidé coupable sur 2-3 vols, mais j'ai eu un dé pour aller en thérapie. OK. Fait que là, je me trompe peut-être des années. Ben là, rentre plus le gars. Je comprends qu'il y a 6 mois à la quantité de sentence que t'as eue. Fait que là, je me ramasse en thérapie. Je fais 6 mois-là. C'est la meilleure règle dans ce temps-là. Je fais mon 6 mois-là. Puis je veux dire, je suis sûr que je ne tomberai plus jamais en dedans. Je pense que je suis correct. Ça fait 6 mois, je ne consomme pas. Peut-être pour la première fois de ta vie. Pour la première fois de ma vie. Tu as comme une conscience de dire, « Hey, je peux faire d'autres choses que ça. » Je peux faire d'autres choses. Mais là, je suis dans un environnement protégé. Je peux faire d'autres choses. Mais il n'y a pas eu de changement en profondeur. Non, mais ce que je trouve hot de ce que tu viens de dire, c'est que j'ai tellement de monde que je connais puis qui viennent au podcast. Puis c'est, tu sais, c'est prison, ressort, prison, ressort. Puis toi, pendant des années, tu as eu ça. Je voyais, je shortais puis tu n'avais pas d'autre chose. 6 mois en thérapie, malgré que ça n'a pas été profond, mais Chris, c'est fou à quel point un 6 mois de thérapie, juste pas prison. Enlève la prison, ta tasse. Tabarnak, il y a une lumière qui allume. Tu sais, c'est à quel point la prison n'est pas toujours un style l'outil le plus efficace, tu sais, disons. Ce n'est pas tout le temps l'outil. Dans mon cas, je ne sais pas où est-ce qu'il aurait pu me mettre d'autre dans ce temps-là. Mais là, je fais 6 mois de thérapie puis tu sais, dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas compris que j'ai escapé. C'est là, le matin, je m'en vais courir 5 km, j'allais m'entraîner et après, j'étais comme, dans le fond, dans la machine intérieure, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, quand je plaisais sur, c'est comme un Windows, quand je plaisais sur le bouton, c'est le délinquant qui ressortait puis là, tu sais, sauf que là, je pense que le temps que j'étais là, j'ai peut-être acquéri pour ce temps-là une estime de soi puis un certain... Une coupe d'outils, mettons, que tu n'as pu mettre... J'avais une blonde puis tu sais, là, j'étais rendu, j'allais à la tuque chez elle aux deux semaines, on dirait que j'étais quelqu'un là-bas un petit peu après six mois puis là, quand que ça a crashé à... quand ça a crashé avec Nathalie, ça a été comme... T'étais... Après, ta thérapie de six mois, t'étais comme... Tu disais avec... J'étais encore là, je suis rendu au stade où j'étais stagiaire. J'aurais pu faire encore une coupe de mois mais j'étais comme... J'étais stagiaire là-bas puis là, ça a crashé. C'était un vendredi, tu sais, parce que je suis en sortie puis le lundi, le lundi, j'ai été consommé puis là, ça a été fort que je n'y retourne plus. Puis là, ça a comme parti, je me suis fait arrêter sur quelque chose. On m'a sorti de la maison de thérapie puis j'avais fait six mois. Ils ont réussi à m'a ressortir. Puis là, j'ai fait trois mois puis là, ça a l'air crashé là. T'as trois mois à la maison de thérapie? À la maison de thérapie. Puis t'ont laissé à Kim. Trois mois puis là, il m'a envoyé comme... Il y a quelqu'un qui avait ouvert comme une maison pour après. Un des thérapeutes, il avait ouvert une maison comme la madeleine, ça n'a pas toffé. Je me suis poigné avec puis je veux dire, ça a fini qu'il s'est enfermé dans une porte borrée parce que je m'en allais sauter dessus. Fait que je suis collissé de là. Je me suis fait pogner sur un... Je me suis fait pogner sur un vol à Latuc encore là, blackout, là, tu sais, je... Le pattern est revenu dans le monde. Le pattern est revenu, c'est pas trop long. Puis là, je me suis pogné deux ans. On m'envoyait à Kwandis et c'est là que j'ai fait mon cours de coin-feu. J'ai fait mon cours de coin-feu en 86, j'ai fait mon cours de coin-feu puis je me sentais bien. Tu sais, je ne sais pas si je pensais d'aller faire ça dehors, mais on me... Là, on a commencé à me sortir sous des écoles parce que ça allait bien. Tu consommais pas en dedans à cette époque-là ou tu consommais pareil? Je consommais. Non, mais je me disais vu que ça allait bien peut-être que... Aussitôt, j'ai eu une sortie... Puis dans ce temps-là, on dirait que c'était moins checké parce que j'avais des sorties à Latuc, mais je n'allais pas à Latuc. J'allais à Montréal. OK, je suis rendu à Latuc, blablabla, tu sais. Ça, ça ne poserait plus. Je t'en rentre lundi puis tout à tout. J'en rentrais lundi puis là, j'ai rencontré quelqu'un sur mon code puis que lui aussi il était sur un code puis il rentrait des affaires. Il rentrait de l'héroïne. Ça fait que... Là, je suis en autobus à Bec. Là, je vois qu'il est nerveux. Je ne rentrais pas, j'ai trop peur puis tout ça. C'est moi-là, c'est moi-même à rentrer. Ça fait que je n'ai rentré comme deux, trois mois. Bien là, lui, un moment donné, il me parlait à un, il me parlait à un autre, qui n'a parlé à un autre. Ça fait que quand je sortis, il y en a un qui vient me voir peut-être deux jours avant le short, il dit « Hey, t'aurais-tu de l'héroïne? » Non, je n'ai pas ça. Ça fait que quand je sortis, j'en ai, j'en ai, j'en ai, je n'ai pas amené le paquet. Tu sais, je le sais, tu sais. Ça commence à s'ébruter, tu ne voulais pas... C'est ça. Parce que tu le rentrais, mais ce n'est pas toi qui s'occupait de le spread en dedans. Il ne change les pas. Bien moi, c'était comme je te le rentre, on me l'a moitié-moitié. Bien c'est ça. Moi, c'était pour le prendre. OK, c'est ça, toi, tu le consommais puis lui, il vendait sa partie à lui. Bien, je ne sais pas ce que tu devrais arrêter là. Bien probablement qu'elle consommait aussi. Fait que là, je reviens du code. Moi, je m'avais emmené du air, je m'avais plogué du air, je mets un peu d'argent. Puis je n'ai pas rentré son paquet. Quand je suis arrivé à Coinsville, c'était la GRC m'attendait. Parce que le mot s'était tellement promené que... Fait que là, ils m'ont tépé les bras, ils m'ont tépé les culottes pour pas chier dans mes culottes pour pas j'y parle. M'en a l'air à Montréal, ils ont vu les réseaux gratifiés, ils ont vu que j'avais quelque chose, de la Noulay, on sait que t'as de l'héroïne, tout ça, de la blada. Moi, je sais que je n'en ai pas. Tu sais que c'est nerveux. Tu ris quasiment dans ta barbe. Oui, je ris, mais j'ai de quoi pareil. De quoi pareil, mais c'est quand même qui se m'a moins pire du âge de l'argent que de l'héroïne. C'est ça. Fait que là, ils me ramènent à Coenville, mais là, ils me gardent tes pés puis ils m'attachent sur le litre. Ils attendent que je donne. Tabarnak, c'était rough. Tu sais, Astor, c'est des toilettes secs que tu étais de la tite, mais tabarnak. Oui, les toilettes secs, je l'aurais réemballé. Non, ouais, Astor, moi, c'est ça. De moins verre d'eau, je l'aurais rincé, je l'aurais réemballé. Tu sais, c'est... Mancris, là, c'est pas me fait pogner. Non, je comprends, mais tabarnak, t'es épée, c'est pas, Mancris, c'est... Fait que là, au bout de trois jours, l'argent est en dernier, fait qu'au bout de trois jours, parce que là, je suis 24 sur 24, c'est un litre, puis il y a un GRC devant le litre, puis il change de chiffre au 8 heures, là. Un est-ce-tu de belle job, ça, hein? T'es debout, t'es debout d'un litre, t'attends qu'il y a un gars chie. C'est... Fait que là, à un moment donné, je lui dis, OK, moi, vous donnez. Fait que là, je lui donne l'argent en pensant qu'il me crisserait après. Ben non, il me ramène à Montréal, pogné des radiographies, il me dit, t'es encore quelque chose. Il me ramène à Cowanville. Fait que là, à un moment donné, une autre journée, je lui décède de lui donner l'argent. T'es éguéré, là. Fait que là, ben là, il me ramène à Montréal, puisque là, son sujet de l'héroïne, parce qu'ils ont eu le héroïne. Fait que je me ramène, là, il voit que j'ai eu plus rien. Là, son-là a été vite en... Si on ne sait pas comment elle t'a fait pour t'en débarrasser, ben moi, je n'en ai jamais eu. Fait que là, je pogne trois mois additionnels. C'est pas grand-chose, mais ça, qui... Pour toi, à cette époque-là, c'est pas grand-chose, mais tu sais, monsieur et madame, tout le monde, juste trois mois de prison, ils font comme une calette. C'est trois mois. Mais toi, c'est trois mois, c'est bon. C'est-ce que c'est? C'est trois mois. Fait que là, il m'envoyait à Rchambeau. Fait que là, c'est la première fois que je fais du maximum, on m'envoyait à Rchambeau. Là, je rencontre d'autres mondes là. Fait que je finis le petit temps qu'il me reste. Je m'en vais dehors. J'arrive dehors. Ça fait deux jours, je suis dehors. Puis là, je suis allé là-dessus. Je sors de l'hôtel. J'ai du temps de m'aller coucher sur ma tente qui est dans un quartier comme en bas. Fait que je descends là. Mais pour descendre là, je passe sur un terrain puis je descends à côte. J'arrive en bas de la côte. Je me fais arrêter. Là, je me fais charger présence illégale sur un terrain privé dans l'intention de commettre un crime. C'est pas vrai. Pas en tout. Mais t'as tellement un esti. Ils te connaissent. T'as tellement un esti dossier. T'es sur un terrain que t'es pas supposé. Fait qu'ils font un plus un. Si t'es t'en va commettre un crime. Fait que je suis révoqué. Fait qu'ils suspendent ma libération. Je me ramasse à Coanville. Je me ramasse sur Saint-Ville. En attendant, ils vont-ils me révoquer ou la charge chez quoi qui arrive. Fait que là, j'arrive avec une gang là-bas. Le matin, il y en a un qui décide pitch la marde dans le contrôle. C'est un contrôle en vitre. Puis là, ils bûchent là-dedans. Fait que là, j'embarque dans l'affaire. J'embarque dans l'affaire. On attache les portes puis on les attend. T'sais, il y a des néons au plafond, c'est comment en faire. J'arrache, je me mette brûte sur la table. Fait que là, l'entimeute elle rentre à l'on. On est cinq, mais tous les autres se sont embarrés. Comme les faits de meute comme embarqués puis tout ça. ça embarque. Fait que là, les gardiens, ils arrivent, je te pitche sur eux autres. Eux autres, ils ont des matraques. Fait que je réussis, je réussis à à pogner de matraques. Il y a des boucliers, je réussis à pogner de matraques. Fait que là, je frappe un coup dans la fête de... T'sais, les affaires d'antilée. Ouais, là... Mais là, l'autre gars qui avait parti ça, il est en arrière de moi, il est couché. Fait que quand j'arcule, je m'en fâche, je m'en fâche. un additionnel. Fait que là, je serais interagé avec un 3, mais il me restait plus grand temps. Fait que je dis Martho Marchandbeau, je me suis pas né, Martho Marchandbeau. parce que c'est ça qu'après un enfant, moi, tu te collais sur Max. Mais pendant qu'on passe à la cour, un moment donné, une heure qui détache nos menottes, détache nos menottes, juste pour niaiser, détacher nos menottes, des fonds, on s'attache à un avec l'autre. Je dis un détenu, tu parles, un détenu qui n'a pas rapport dans notre qui est juste pour lui causer du trouble. Fait que là, j'en reviens, j'en reviens, j'en reviens au Saint-Ville, donne-nous la clé. C'est pas moi qui le laut, Fait que je m'envoie tout nu dans le capitonné à l'infirmerie. On va la clé. Fait 12 jours là. À une chance, je fais 12 jours dans le capitonné. Là, maintenant, ils ont même vu que j'avais pas la clé, tu sais. Fait que là, il m'a retourné à Archambault, je suis fait mon temps, je suis sorti en 88, fin 88, là, il est fait 6 mois, Déon. Fin 88, je suis sorti de là, il y a un aumônier qui est à Archambault, quand je suis sorti, il m'a aidé. Bien, il a voulu m'aider, ça fait que j'avais été travailler au sanctuaire de la réparation. C'était à Pointe-aux-Trente. OK. En tout cas, j'étais là, puis... Mais c'est... Mais sanctuaire, c'est quoi? C'est un... C'est une grosse église. OK, OK, OK. Tu faisais quoi? Bien, je faisais du terrassement. OK. Dans la chose, la semaine, ça n'a pas duré longtemps. J'avais un petit appartement à Montréal-Nord, pouvoir léger, chartrant, j'avais une petite chose là. J'ai travaillé là, deux semaines. Bien là, la première fin de semaine, j'ai consommé, fait que là, lundi, j'ai retourné. Fait que là, un moment donné, le travail nuisait à ma consommation. J'ai recommencé à me tenir dans le centre de vie. J'aime ça parce que c'est pas la consommation qui est déjà ton travail. Ton travail nuisait à la consommation. C'est fou comme pattern, tu sais, je trouve ça... Tu sais, cette formulation-là de phrase, le travail nuisait à ma consommation. C'est la première fois que j'entends ça, j'ai justement entendu le contraire, tu sais. Ma consommation nuisait à mon travail. Il y a un autre, tu sais, c'est si la boisson trop sauf pour marcher, tu prends ton char. Oh, c'est un calice. Faites pas ça. T'en mettrai dans ton... Non, mais tu sais, tu sais, je te le compte ça, ça a l'air tellement niaiseux, là, tu sais. Non, mais t'es dans... Je ne sais pas où ce que j'ai été. Je ne le sais pas, tu sais. Mais quand t'es dans ce cercle vicieux-là... Je suis là, puis là, je suis tout le temps désespéré, parce que j'ai pas tout le temps d'argent, parce qu'aussitôt j'en ai, j'en ai, j'en consomme. Toi, c'est vraiment... Je prends pas de coke dans ce temps-là, parce que là, la coke, ça commence 88, ça commence à être comme... C'était très gros. Mais toi, t'étais... Tu sais, tu nous as parlé d'héroïne, c'était alcool, c'était héroïne, c'est peu l'us. C'était tout... Tout ce qui te tombait dans les mains. Moi, là, je veux consommer jusqu'à la fin des... Moi, là, je veux consommer jusqu'à la fin des jours. Moi, je veux pas pas consommer. Moi, je sais n'importe où, prison, déhors, n'importe où. Quand je suis en consommation... T'es bien. Je suis comme... Non, mais c'est ça, ton but, tu sais, ton... Mon but, c'est ça, parce que je suis complètement inadapté socialement. Complètement. Tu sais, pis c'est dur pour quelqu'un qui pense qu'il a l'affaire, pis de tout le temps se faire pogné, pis... Tu sais, c'est quand que le monde en a dit me disant « Ah, tu vas revenir, moi, je suis tout le temps... » Moi, je reviendrai pas. Moi, je suis pas paré. Tu sais, c'est comme je veux pas revenir, tu sais. Je reviens tout le temps. Ça fait que c'est pas... C'est pas winner. Puis tu sais, pis quand, en 88, j'ai 27 ans, pis tu sais, c'est quand même... Tu sais, ça va pas plus bien, ça va de plus en plus mal. Ça fait 13 ans, tu parlais de 14, ça fait que ça fait 13 ans que ça a toujours été ça ta vie, je veux dire. C'est juste ça, c'est du in and out. Pis là, le trip de l'adolescence, de la liberté, pis tout ça, on n'est plus, là. Parce que quand j'étais jeune, le monde, ils voulaient m'y aider, les travailleurs sociaux, pis tout ça qui ont passé dans ma vie, ils voulaient m'y aider, là. Mais rentrez à cet état-là avec le dossier que t'as, pis personne qui a foi vraiment en tout, là. Personne n'a foi, mais en dedans, tu sais, je vais pas y voir, j'ai des petites sentences de 3 ans, fait que je m'en câlisse d'eux autres. Eux autres, en a eu, ils vont juste essayer de me trouver des bébites, pis essayer de me mettre pire que je suis, pis... Tu sais, c'est eux autres contre eux autres. Moi, je suis un esti de gueuleur, là. Moi, j'ai des cales, là. Ça n'a aucun bon sens. Mais dans le fond, je gavache qu'est-ce que j'ai en dedans. c'est bon, parce que la bonté, pis là, le 10-2, là, il est pas mal fragmenté, pis il est pas mal défectueux, pis... Il y a rien qui se passe. Quand t'as de la marde dedans, tu peux rien que sortir de la marde, là, tu sais, je veux dire... En plein ça. Fui, maintenant, en quelques mots. Fait que là, je trouve un champ à 88, il fallait une couple de semaines il y a cinq demi-dées, mais un moment donné, là, c'est... Tu sais, je suis dans la petite magouille, je suis allé, la petite magouille. Un moment donné, en 89, peut-être au mois de mars, il y a peut-être une mars ou... un mars... Mars 89, je rencontre un gars qui était qu'une fille dans un bar, pis tout ça, il y a de chez nous, tu sais, moi, c'est comme Sex, Drug and Rock and Roll, yes, sir, je m'envoie chez eux. Eux autres, ils s'injectent. Moi, ça fait comme... Moi, dans ma tête, ceux qui s'injectent, ceux qui fassent de la con, dans la mentalité des prisonniers sur des assides crassards. Fait que moi, je veux pas en faire. Fait que t'as toujours fumé ou sniffé, est-ce que tu prenais? Sniffé, je me suis jamais injecté. La cause, j'ai peut-être pris dans toute ma vie peut-être deux grammes. C'était là, je veux pas en faire parce qu'on dirait que j'ai juste la valeur-là. Moi, j'ai des valeurs... Un gars qui prend de l'héroïne, je touche pas à la poudre, moi, là, je suis pas un petit junkie. C'est ça. C'est ça. C'est fou, pareil, la mentalité. À quel point, notre cerveau, tu peux te mettre tes propres barrières qui font aucun sens. À un moment donné, je m'en viens chaud un peu. À un moment donné, ça fait, je vais l'essayer hier soir puis demain, j'en prendrai pas. C'est comme personne va le savoir. C'est niaiseux. Non, mais je comprends la mentalité que t'as. Je traîne pas, je prends pas de coke. Il y a des affaires que je fais pour. Fait que là, j'en prends. Fait que là, il y a une petite base, là. Là, c'est comme wow, là. Ça a jamais fait, c'est comme ça, il y a une fesseur-là. Alors, c'est comme j'hallucine, elle est bonne, tout ça, le cul, puis tout ça, blablabla. Fait que finalement, là, je fais... Elle, la fille, elle part un moment donné, on se ramasse et qu'on sort la nuit puis on... Je reste avec le gars. Pendant cette semaine-là, on ramasse toutes sortes de personnes, il y a du sexe, l'ambivalence avec des gars et des filles, puis pendant que le trip, là, au bout d'une semaine, là, sans dormir, là, c'est comme je le sais, je vais pas bien. Tu sais, puis là, c'est comme, j'ai comme une petite lumière, là, comme il faut que je sorte de là. Fait que le matin, je casse la seringue puis je casse mon camp. Vers l'hôpital Saint-Luc, j'appelle des maisons de thérapie, puis il y a personne qui veut me prendre tout de suite, là, je trouve incitant, puis je suis fucké, là. c'est que ça fait une semaine, t'es... Ça fait une semaine, fait que le soir, après avoir toute faite des démarches-là, je vais avoir un hôpital, en avant de l'hôpital Saint-Luc, là, puis je me coupe, je me coupe, j'ai eu 25 points de soie, je me coupe, puis à un moment donné, là, tu s'en tombes, je tombe à terre, là, ils m'ont vu, fait qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont cousu, là, j'essaie d'expliquer, là, regarde des mots, là, puis je vais aller en thérapie, il faut que je me désintocle, puis là, il me dit, bien là, il faut que tu saises très pour rentrer en désintocle, bien là, je veux juste de quoi asseoir, je veux dormir, blablabla, tout ça, fait que le lendemain, ils me font voir un psychiatre, fait que là, il m'évalue, il dit, ah non, t'es correct dans les trois sphères de la réalité, blablabla, parce que là, encore, je suis encore en liberté légale, il me reste un mot, fait que là, il dit, fuck, ils m'ont rapporté, là, je ne suis plus capable, fait que là, je m'en vais, là, je suis allé à l'hôpital Saint-Luc, je marche vers le métro Béry-Uquam, sur Sainte-Catherine, je marche vers là, j'arrive à Saint-Denis, 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 Sainte-Catherine, là, j'arrive là, le gars, je m'appique avec, il est là, c'est à la rouge, ah, salut, ding, ding, je rembarque avec, ah, c'est bon, je rembarque avec, fait que là, une autre semaine, une autre semaine, fait que la lumière, elle allume, mais elle n'a pas allumé longtemps, elle n'a pas allumé longtemps, fait que là, Chris, ta cicatrice, tu es sur le brook, tes 25 postures, non, ce n'était pas assez pour te faire, je me suis fait ça hier, parce que Chris, justement, non, c'est fou, pareil, notre cerveau, à quel point, on peut oublier vite, peut-être 5, 6, 7 jours, encore, fait que là, ce soir, il a reçu de la visite de Norvège, je me demande-moi pas quoi, il est là, fait que là, il faut que je parle du love, parce que là, je suis dans un love dans le lieu Montréal, avec lui, puis tout le monde qui tourne alentour, fait que là, je reste dans l'appart, lui, il s'en va avec ses amis, il m'a revenu plus tard, mais là, lui, avant de partir, là, c'est lui qui avait acheté la badge de con, fait qu'il y a cash, avant de partir, moi, je ne sais pas où, mais là, si j'ai le goût de me geler, moi, là, on se pique au 20-25 minutes, c'est ça, fait que là, je gratte la table, j'essaie de me piquer, moi, j'ai de la misère, fait que là, j'appelle mon frère, j'appelle une autre personne, il n'y a personne, comme j'ai besoin d'aide, je le sais, mais j'ai le goût de me geler d'encore plus fort, tu sais, fait que là, il revient vers, je ne sais pas, 10-11 heures le soir, là, la chicane à pogne, puis lui, il parle anglais un peu, en français, puis tout ça, puis là, il est là, il est à voler ma cour, puis blablabla, je suis en connaissance, là, là, ma tête, c'est mon esti, mais je veux qu'il trouve la cour, je veux me geler, bien plus me geler, que de pogner avec, que de pogner avec, parce que moi, personne ne me traite de crasseur, ça ne se fait pas en dedans, tu sais, tu as une mentalité de prisonnier, c'est une mentalité de mort, fait que là, il y a trop fort, excuse me, blablabla, ben là, je suis encore pompé, fait que là, je prépare deux seringues, c'est lui qui me pique tout le temps, je ne sais pas qu'il me pique, là, je me lève, je m'envoie comme vers la cuisine, puis lui, il continue à chieroler, puis tout, puis là, je le vois comme s'en venir, ou je ne sais pas, comme s'en venir, je me sens en danger, fait que c'est là, c'est arrivé, fait que là, j'ai pogné un couteau dans la cuisine, ça, c'est la cour qui a expliqué ça, pogné un couteau dans la cuisine, j'ai passé voir en bas du corps, la déleuse, elle est supposément rentrée sur le fait, fait que je l'ai tuée avec, elle, ben elle, elle est morte au bout de son sang, là, j'ai cassé la TV, sur la tête, une hostie de carnage, une hostie de carnage, fait que là, je pars de là, je suis plein de sang, deux autres, je châne du pied, parce que peut-être, j'ai donné un coup de pied dans les dents, puis je châne, ils n'ont plus du yeux, la gorge coupée, c'est dégueulasse, fait que là, je pars de... il y a une chose que tu as dit, ils ont dit ça en cours, parce que tu es tellement déconnecté, que tu n'as pas souvenir tant que ça, de ce qui s'est pas. vraiment psychose, fait que là, je suis parti de là, probablement, parce qu'on m'a questionné à la cour. À ce jour, tu n'as pas des flashs, mais tu n'as pas de souvenirs, je n'ai pas de souvenirs, frais de dire, c'est ça, OK. on n'ira pas plus loin dans cet épisode de cette soirée-là. Fait que là, je suis parti de là, à Vieux-Montréal, je me suis ramassé au coin à peu près, puis 9 Sainte-Catherine, où il y a un gars qui me louait une chambre. Je me louais une chambre, je suis parti de là, je l'ai frappé avec un pic, j'ai cassé la vitre avec un pic à glace qui avait ça, dehors, je l'ai frappé, j'ai passé bord en bord de la main. Ah, le gars qui te louait, OK, toi, tu étais, pfiou, j'étais parti de là. Là, un moment donné, j'ai un flash, comme je suis dans une disco, ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas, pantoute dans quel bout de Montréal. Dans une disco, tu dis? Une place, un bar, puis encore, plein de tissances, toi, puis... J'ai une veste, j'ai une veste de cuir brun, je n'ai rien en ça, j'ai des culottes grises, qui sont rouges au complet, puis j'ai des, j'ai des, des, des petits souliers, des petits souliers, pas de l'assiette. C'est le même. Petit l'offreur, les cheveux longs ici, plein de, plein de, plein de cheveux d'incents aussi, plein de cheveux, partout. Fait qu'ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. Fait que là, où est-ce que je restais quand je suis sorti à Montréal-Land, il y a un bord à côté. Moi, je me réveille dans le bord. C'est là, je me, là, je me réveille, ça fait. Là, je me check, m'envoie, voir dans le miroir, même, je suis armé, moi, là-bas, j'ai rien sur moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Là, je sais qu'il y a de quoi, là. Je le sais qu'il y a de quoi avec le gars. Je suis plein de temps, là. Je sais pas. Tu sais qu'il s'est passé avec le gars du l'offre, Tu sais qu'il s'est... Je le sais. Là, dans ma tête, c'est moi, je retourne pas en dedans. C'est clair, là. C'est là. Fait que là, je me lave la face, il y a un téléphone dans le bord, fait que je mets des 25 cents, j'appelle mon frère. Ah, Richard, tout ça, là, j'explique un peu l'affaire, je suis en panique, j'explique un peu l'affaire, là, la musique a part, là, j'entends plus rien. Fait que je dis, attends, je vais te rappeler. Fait que je m'en vais au coin de la rue, il y a une boîte téléphonique, fait que j'en remets d'autres, j'en remets d'autres argent, j'en remets d'autres argent dans le show, j'y parle, puis là, il réussit à me calmer. C'est pas la première fois, j'appelle mes frères ou tout le monde en panique. Fait que là, là, c'est ça. Fait que là, OK, je retourne dans le bord, je vais me reprendre une coupe de drink pensant à mes affaires, je fais que les d'argent sur moi, je suis correct, mais elle est pleine de sable, je m'en criffe, je rentre dans le bord, c'est des portes coulissantes, fait que je donne un, tu sais, je rentre, mais je rentre aide, je pogne un gars, il renverse sa bière, fait que là, la manière que tu me regarde, là, c'est comme, j'ai peur, fait, paf, un bord de chum, ils m'ont coulissé de voler, un esti de voler, ils m'ont sorti, fait que là, je chingue de plus de partout, fait que là, là, dans ma tête, c'est mes esti, je viens m'en revenir, moi, vous fusiez en grandeur, là, c'est comme, t'es dans un esti de dérap, man, là, là, c'est comme, je vous tue tout, je veux juste que vous comprenez, en ce moment, j'apprends, je connaissais les grandes lignes, mais tout ce que tu dis, je l'apprends en même temps avec les auditeurs, en ce moment, fait que c'est pour ça, je suis un peu, je suis d'une rage, je te dis, je suis enragé, moi, je retourne pas dedans, c'est comme, je m'a tout voulu tuer, fait que là, je marche, je marche sur la rue, sur le boulevard des G, là, il faut que je ne pas, je taxis, puis tout, j'apprends la carte, là, je me vois, ils me font arrêter, parce que les policiers ont passé, ils doivent avoir vu que je titubais, puis, tout pété, tu étais déjà plein de sang, puis là, tu étais rendu encore plein d'utile, c'est comme, je me vois me faire arrêter, je suis comme, là, je suis comme parti, je me vois me faire arrêter, là, c'est, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, là, pour un bout, fait que là, à Montréal-Nord, j'en sentais, ils m'ont dit ça, après, ils m'ont cousu une couple de classe, tu sais, ils m'ont traité, fait que là, je me réveille, trois, quatre heures après, dans la nuit, à Bonsco, en train de me faire questionner, pour un double à meurtre, mais moi, la fille, là, j'en ai aucune idée, fait que là, je veux m'ouvrir. t'as comme des flashs du gars, un peu, que t'as l'impression que t'as passé de quoi, avec le gars. je sais que t'as passé de quoi, parce que j'étais là, pis je suis plus là, pis je suis plein de sang. Non, non, c'est ça, ben, tu sais, tu l'as-tu piqué, pis tu sais pas, tu sais que t'as passé de quoi, mais tu sais que t'as passé de quoi, qu'il y a eu une intercation, mais t'es comme, pfff, t'as passé du résultat, pis la fille, t'as aucune fucking idée. la fille, j'ai eu des souvenirs par après, mais ça, c'est ma honte, c'est tout ça, là, tu sais, je veux dire, sur le coup, quand ils te questionnent, la fille, elle est pas dans ton esprit, mais fuck out, là. Fuck out. Fait que là, j'étais en train de me faire questionner, fait que, il y a deux enquêteurs, là, il me semble que c'est sombre, peut-être que c'était clair, 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 dans le sable, il me semble que c'est sombre, pis là, c'est comme, là, il faut que je sombre les yeux, ils vont me révéler, pis c'est pas vrai, là, là, faut pas s'assez ivrer, là, c'est impossible, t'sais, pis après, je l'ai su, à Montréal-Nord, on m'a tout enlevé mon linge, parce que je les aurais dit, allez voir là, t'sais, fait qu'il y a été voir là, ils ont vu le carnage, fait que là, ils m'ont enlevé tout mon linge, pour expertise, ils m'ont mis une couverte blanche sur le dos, fait que je suis tout nu, fait que quand je débarque du char de police, de Montréal-Nord, quand je débarque dans le Vieux-Montréal, quartier général, juste une couverte sur le dos, la TV, pis tout ça, fait que là, c'était le retour de Freddy, le retour de, tellement c'était dégueulasse, là, c'était rendu, même Jason n'aurait pas fait ça en état de libriété, il se t'a dit, un illuminé se promenait dans la rue qu'une couverte, ah, c'est bon, ok, ok, on fait tout un... c'est bon, c'est ça, fait que c'était... un terme qui n'existait pas à l'époque, aujourd'hui, on utilise le clickbait, mais c'était ça, c'était pour vendre du journal, des gros titres... Photopolis, Allopolis, premier page, journal à Montréal, pis là, je me retrouve là, dans une salle, nus pieds, parce que là, j'ai plus de l'âge, on m'a passé un petit chandail de bédaine avec des culottes des 38, à peu près, que j'ai attaché comme ça, j'ai passé la fin de semaine là, le lundi, je passe à la cour, tu sais, une comparution, nus pieds, me pognait avec un gardien là-bas, là, il m'enferme, il m'enferme, tu sais, il me met avec les autres détenus, il dit, c'est lui, c'est-tu d'écoeurant, le gardien de ça au monde, il y a à peu près 20 gars, là, c'est lui, l'écoeurant, qui a tué les personnes en fin de semaine, il y en a un qui a voulu s'en prendre à moi tout de suite, je me suis battu avec, après ça, on m'a sorti de là, là, on m'a mis d'une cellule du sol, tu sais, un coup, j'ai plein de long coupage, je me suis ramassé là, là, je suis là, c'est la première fois, je suis tout seul, puis là, je veux que tout ça n'est pas vrai, tu sais, fait que là, on me transfère, on me transfère à partenaires, je me dis, Chris, les gars, vont me lyncher là-bas, c'est ça, fait que là, quand je rentre là, il dit, ben là, on n'a pas de place, on va t'envoyer en camping, tu sais, dans un genre de petit gym, ça n'a pas marché, parce que s'il m'avait envoyé là, c'était comme, si tu m'envoyais là, j'en suis un autre, si tu te l'ailles, fait que là, avant d'aller dans celle-là, ils m'ont mis à l'infirmerie, ils ont dit, tu vas te laver, ça a pris une semaine avec mes pieds, ils reviennent normal, fait que le lendemain, ils m'ont transféré, une couple de jours après, ils m'ont transféré dans Wings du Pern, puis je pense que j'avais de l'air tellement maniaque, que le monde m'ont condiça à paix, un moment donné, après deux semaines, trois semaines d'actualité, il a changé, là. On va te passer d'un illuminé à Lyon, l'histoire est devenue, la vraie histoire est plus sortie, un peu. L'histoire est plus sortie, là, mais je veux dire, j'avais jamais même pas donné une clagne d'enfance à une fille, c'était comme, c'était un autre principe que j'avais jamais touché. Non, je comprends. C'est ça, fait que je me suis ramassé là, fait que, il y a eu du monde qui sont, nowhere, qui sont venus me voir là-bas, qui m'ont probablement sauvé la vie, il y a une fille qui m'écrit, mais je savais pas si c'était une fille, c'était marqué, je venais d'arriver, c'était une semaine, je suis là, j'ai reçu une lettre, Preston Canada, TSD, pas CQ, pas une sacrée ça dans les poubelles, mais là, il me reste encore deux semaines à faire, c'est mon mandat du PEN, fait qu'il me transfère au PEN, ça fait deux semaines, à Dona Kona, il me retourne à partenaire, faire ma prévention. Mais c'est ça, parce que t'es en attente de procès encore, à cette époque-là. Fait que là, j'ai plus de sentence, fait que je suis en prévention. Là, t'es en prévention. Je suis en prévention. Là, j'en reçois une autre lettre avec un numéro de téléphone, fait qu'un moment donné, au bout d'un mois, j'appelle, salut, c'est une jeune fille qui me répond, « Ah, salut, comment ça va, ma bosse, elle aimerait ça te parler », puis j'ai dit, « C'est qui ta bosse ? » Elle me dit ça, « T'es-je déjà, j'ai dit c'est une fille ? » « T'es-je déjà une première fois, j'entends ce nom-là. » Là, elle dit, « Ah, j'aimerais ça pouvoir aller te voir. » Fait que moi, au début, je pense que c'est quelqu'un, peut-être de la famille, de la victime, ou je sais pas trop quoi. Fait que finalement, je l'ai jamais su, mais cette fille-là, elle est venue me voir pendant un an. C'est une Texane, 5 pieds-8, la plus belle fille que j'ai jamais vue sur la planète. Elle est venue me voir pendant un an. Puis pendant les... je le sais pas. Je le sais pas. Puis après, un mois, peut-être qu'elle venait me voir, elle avait été interviewée des actrices qui faisaient une affaire québécoise. Je dirais pas le nom parce que ça va sortir de la personne. Mais là, elle parle avec une actrice, elle dit... Elle me connaît pas, là. C'est un mois qu'elle vient me voir quatre fois qu'elle m'a vue. Elle dit, « Ah, je vais voir un tel, un nez, elle appartenait, t'aimerais tout ça venir voir. » Fait que cette actrice-là, elle est venue me voir pendant quatre ans. Juste... Puis elle a jamais su c'était qui l'autre non plus. Fait qu'elle est venue me voir pendant un an. Je te le dis, ils m'ont vraiment sauvé. Je sais pas. C'est pas moral, je sais pas. Mais je sais que, je veux dire, je n'entends des histoires de... C'est-ce que des filles qui écrivaient genre Jeffrey Dahmer à l'époque. Il y en a qui sont juste attirées par ça, mais ça... Ça te faisait une visite, ça te faisait quelqu'un à qui parler. Elle venait me voir, elle appartenait. Elle venait me voir à Dona Kona, elle me voit quand je t'ai archambault, puis là, un moment donné, puis il fallait arrêter. Là, je suis encore en contact avec, là, je suis messager de temps en temps, j'ai un petit coucou, là, je veux pas me mêler dans sa vie, là. Fait que je suis... C'est ça. Fait que là, je suis rentré là. Là, j'avais à faire face à mes pères, là, parce que là, c'est la gravité des affaires, c'est arrivé, là, tu sais. Mais je me dis, dans cette époque-là, c'était en 91, ça a pris deux ans pour que je me fasse condomner parce que j'ai essayé la psychose toxique, blablabla, ça a pas passé. Je me suis ramassé avec une 100 ans de vie éligible à 20 ans. Des condomnés en 91, on m'envoyait au maximum, à Archambault. Puis là, c'était comme, bon, quand je suis sorti le premier soir dans le gym, parce que tout se passe dans le gym, tous les secteurs sortent là, c'est la journée de la cantine, fait que pas mal, tout le monde est là. Je me suis mis en ligne dans la cantine en me disant, ben, si tu veux me poignarder, même si je suis là, puis je m'en fous, tu sais. Finalement, ça n'a pas arrivé, tu sais. Ça n'a pas arrivé. Dans le fond, tout ça, dans le fond, c'était... Ça n'a pas arrivé en 80 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est de dire me poignarder ou tout ça, puis si je m'en vais, c'était vraiment à cause de la fille, parce que c'est hyper mal vu. puis tout en même temps, je me disais, tu sais, j'avais déjà de la misère à... Non, mais je veux dire, s'il y avait juste eu le gars, tu sais, il n'y aurait pas eu de risque de te faire attaquer pour... Il y a moins de risque, mettons, tu sais, c'est ça. C'est juste le fait d'une femme, parce que dans le milieu carcéral, assassiner une femme, c'est mal vu, tu sais, fait que... Fait que là, je me ramasse là, tu sais, fait que là, bon, les jours, ils viennent, fait qu'en dedans, je suis habitué d'être là, je t'étais là, fait que c'était un peu tout le temps le même monde, là. C'est ça, les gros sentences sont encore... Non, ça a comme bien été, ça a comme... même bien été, il faut continuer le trip là-bas, fumer, on se fait de la baboche, je m'entraîne, je joue au hockey... La baboche, l'alcool de prison. L'alcool de prison. Je fais juste pour les gens qui ne connaissent pas le terme la baboche, pain, sucre, les fruits... La baboche, on la change en alcool sur le 10%. Ah, c'est ça. C'est un mélange d'eau, fruits, jus de fruits, sucre, pain... On se fait des petites distries, maisons... C'est rendu, l'alcool, elle brûle deux minutes dans la cuillère. Ah, non, c'est... Je suis dans le trip, je continue à... Le trip, un moment donné, à Archambault, à Archambault, ils veulent... Ils changent comme un établissement médium. Tu sais, ça fait que le plus temps, c'est de même, ça fait que là, il m'a envoyé à Donokano. J'arrive à Donokano en 80... 92, en quelque part, dans l'été ou l'automne, j'arrive à 92, le même affaire de la bourre. Fait ton temple plus. Ça fait mon temple, puis j'ai pas... Ça fait mon temple, puis je vois pas le bout, il est trop loin, puis il y en a... C'est comme ma vie est fuckée, puis je m'en calisse, puis mon nez m'a m'évadé parce que je suis encore beaucoup dans ma tête. Il va arriver de quoi, un moment donné. Le scénario mâle. La consommation, est-tu moins pire ou non? Ben, moins pire, il y a tant qu'il n'y en a pas. Ouais, non, c'est ça. Je fais tout pour m'avoir. Je fais tout pour m'avoir. On a tous les trucs, pour m'en faire rentrer. Moi, ça fait longtemps, je suis en dedans. Ça fait que... Ben oui, il y a des... Oui, j'en prends moins parce que c'est pas... Je fais pas des runs de 7 jours sans dormir. Ouais, non, c'est ça. C'est une... Il y a toujours un petit conçu, un petit quelque chose. J'ai pas les moyens aussi que j'ai dehors non plus. Mais je m'entraîne beaucoup. Ça fait que je m'entraîne, je cours, je m'entraîne. Je fais mon temps. Mon frère, il a tout le temps venu me voir aussi, mon petit frère. Il a tout le temps venu me voir aux visites familiales privées. Fait que là, un an après, en 93, en 93, tu sais, je suis anti-sociale, tu sais, c'est comme... Je voudrais bien savoir, je fais pas de vagues, ben tu sais, je suis comme... Je suis tout un en petite gamine. Tu passes ton temps, tu fais... C'est mon... Tu sais, je travaille, on est obligé de travailler, moi, je suis quoi faire, fait qu'un paquet de cigarettes, une bite de H, un source, fait que... travailler à la cuisine un peu ou ça en même temps. Fait que là, un moment donné, il y a un soir, il y a quelqu'un qui est en danger dans Wing, il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. Moi, j'ai pas de rapport là-dedans, mais je suis visé. On me pogne. T'es visé? Ben, je suis visé par... Il y avait un complot pour... Je veux pas y le tuer ou quelque chose. Moi, j'ai pas de la fin là-dedans, je sais pas pourquoi qu'on pense et moi, mais on m'en met en ségrégation. OK, tu penses, c'est l'institution carcérale qui était... OK, je pensais que tu disais visé par les autres détenus. Fait que... OK, t'as rien là-dedans. on me soupçonne de... De faire partie du fameux complot pour... De faire partie du complot. Fait qu'on... On met en ségrégation pour m'étudier. Fais-tu ségrégation... Ségrégation, c'est comme le trou. On met une cellule, c'est 23 sur 24 en cellule. J'ai ma télé. Ben, c'est ça, tu sors pas. C'est comme deadlock finalement. C'est comme deadlock, c'est en plein sens. C'est comme deadlock. Fait que là, je me ramasse là. Tu sais, puis... Encore, il y a ça, je suis moins... Tu sais, puis même... C'est une couche de plus sur... C'est ça. Puis même, je me dis, tu sais, depuis 89, j'ai jamais vraiment été tout seul. Fait que tu sais, c'est comme... Tu sais, ça va même me faire du bien. Là, je passe une semaine là. Là, ils me disent, bon, OK, on a des raisons de croire, c'est tout. Fait qu'ils me gardent ça s'écrit. Ils me disent, on va te réévaluer dans trois mois. Fait que bon... OK. Tu sais, c'est pas le premier trois mois que je fais. Fait que là, je suis là un soir, ça fait... Peut-être une semaine, peut-être qu'à 5 jours, je suis là, c'est en 93, puis là, je suis dans la cellule. Puis là, je regarde l'autre bord. L'autre bord, je vois l'autre mur. Il faut pas grandir. Mais je regarde dehors. Puis là, ça fait, en dedans de mots, ça fait, tu sortiras plus jamais. Ça fait ça en dedans. C'est comme... Ça n'a aucun sens comment que... J'ai tout accreté. Là, c'est comme... ce qu'on appelle un reality check. c'est comme faux short tout de suite de ma cellule parce que là, c'est comme... La cellule, c'est informé. Là, il faut short, je panique. Là, il faut short puis tout ça. Ça a duré 9 ans. J'ai étouffé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été vraiment l'enfer. Là, c'était... Mais là, quand je vois des psychologues, la gent, c'est parce que tu veux pas changer. C'est parce que, tu sais, c'est quand... Ouais, c'est tout le temps, ouais. Ça a été ça. Fait qu'en 86... Je suis arrivé à la Dona Kona fin 91. J'avais du 92 à l'heure, je me souviens. Fin 91, j'ai fait 5 ans là. Moi, de 5 ans, on m'a transféré au Lathler. On m'a transféré au Lathler. Je fais un an là. Au Lathler, on dirait, juste le fait d'être en ville, même si je suis dans un PM, tu sais, on dirait que les symptômes étaient un petit peu moins graves. Fait que là, tout de suite, dans le gamme, je suis rendu à la cantine. C'est moi qui s'occupe de la cantine. Là, c'est toute l'économie souterraine qui est là. À la cantine, tout est là. Fait qu'au bout d'un an, je me fais retransférer un maximum parce que je suis poigné dans un soupçonné de... Travail, gamique, bagouille. Je me défends, ils n'ont pas de preuves. Mais tu sais, je suis comme... En tout cas, je suis là-dedans. Fait que j'en refais... Des soupçons sont assez pour Tarko, le saumage. Ils n'ont pas besoin de... Il y avait trop. Fait que là, on retourne à maximum. Je redescends en médium deux ans après. Là, je suis en médium puis en 2000, en 99, 2 mai, je retourne à médium. Je réussis juste... Puis là, je ne peux plus consommer. Tu sais, le 93, là, à 99, parce que j'ai rebut une fois. une fois à 98, mais une fois à 99, il faut voir si les symptômes partiraient. C'était pire quand je... Là, je ne consomme pas. Fait que là, c'est pire. Fait que là, c'est ce boule-là que tu as en dedans de... Tout le temps. Puis toi, tu dis, Chris, attends, moi, je me suis toujours gelé pour endormir les démons en tant que tel. Puis là, Chris, c'est ce boule-là puis là, tu as gelé en pire ces fameux démons-là, finalement, cette sensation-là. Ah non, je suis comme là... Mais Chris... Je te souhaite... Je te souhaite même pas ça cinq minutes. Je te dis, là, je me conseille dans l'embauche. J'avais comme... Tu sais, quand tu vas dans le fond de l'eau creux, t'as comme la pression dans la colonne. J'avais tout le temps ça, tout le temps. Je sais... Tu sais, un moment donné au début, j'avais un sport, ça part. Tu sais, c'est ça, j'avais un sport, ça partait pas. Puis là, un moment donné, je suis tellement fucké, là, que je me disais, si je me pends ou si je me tue, ça va me suivre l'autre bord. Tu sais, fait que là, j'ai développé, là, toutes sortes d'affaires. De 80... De 80... De cette année-là, jusqu'en peut-être 2002, là, il y a jamais personne qui m'a fait à manger. Tu sais, en dedans, des fonceurs à manger entre nous autres, là, c'était non. Puis, mettons, mon verre d'eau, il est là, puis lui, il me parle, Si je ne l'ai pas vu pendant une fraction de seconde, « Ah, j'ai plus soif. » OK, là, c'était comme, y'a-tu de quoi là-dedans? Puis, je le sais d'un autre côté que c'est impossible parce que je suis là, mais je ne prends pas de chance. T'es paranoïaque, là, fois mille. J'étouffe tout le temps, fait que je fais juste comme, il ne faut pas rien vivre. La nuit, je marche, c'est ici, dans la cellule. Tu as fait des fois, c'est une petite affaire moins épée, mais c'est comme, je me lève le matin, puis la langue, elle se ramène dans ma bouche à 100 000, alors, je suis incapable de l'arrêter, ça a duré toutes des années, tout le temps. Fait, puis, j'ai peur de mourir sans que j'ai eu de vie, sans que personne me voit, sans que personne m'entende, je ne veux pas mourir sans qu'il n'y ait rien eu. C'est ça qui est tout le temps dedans. C'est tout le temps comme ça. Le dernier coup en médium, un moment donné, c'est comme, je me suis vraiment isolé des autres, des racontants, puis de toutes les histoires. J'ai réussi à faire juste le bon garçon pour me ramasser dans un établissement minimum. Parce que là, je suis comme, je ne suis plus capable. Là, je suis comme, je suis fatigué, je suis maigre, je suis comme, je ne suis plus capable. cette fameuse sensation que tu as, parce que je t'écoute à quel point ça avait l'air dégueulasse, mais en même temps, c'est ça qui t'a sauvé la vie. En haut de l'erreur, c'est un petit peu ça qui me sauvait, sans que je le sache. C'est ça, parce que tu me parles de ça à quel point tu te sens mal, mais en même temps, ça fait que tu arrêtes de consommer. Ben, sinon, j'aurais continué. Je sais, mais tu comprends, c'est ça que je te dis, c'est que cette sensation-là fait que tu arrêtes de consommer, fait que tu te calmes et que tu te retrouves au minimum parce que Christ, tu veux te... C'est un mal-être pendant neuf ans intense dans le tour, mais qui au bout de la ligne, est-ce qu'il te fait cheminer du bon côté, c'est weird en tabarnak. Quand j'arrive, parce que toi, tu as le bon garçon-là, le but, c'est j'arrive en minimum, on me sort à l'hôpital puis je suis calé, ce mon cas. Ouais, c'est ça, parce que... Parce qu'on ne me note pas. Tu fais le bon garçon dans le but d'en... Parce que je ne veux pas mourir en dedans comme un chien. C'est ça, je me dis. Je ne veux pas mourir en dedans. Je l'aurais-tu fait? Je suis trop magané. Je ne l'aurais probablement pas fait, mais dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, c'est mon but. Fait que là, ça fait une semaine ou deux, je suis rendu au centre fédéral, je marche dans la cour. Bien même, là, rendu ici, il y a le socio-culturel où il y a les activités, les meetings A.A., d'autres activités des fois qu'il a organé. Fait que, il y a un gars qui me dit « Salut, un monsieur, il me dit « Salut ». Fait que là, je regarde, ça fait comme « Pourquoi tu me parles? » Tu sais, dans ma tête, là. Fait que je continue à marcher, je fais le tour. Moi, je pense plus comment je vais me faire pour chisser mon camp de 6. C'est ça, je pense. Fait que là, je retourne, je retourne là, lui, il s'est réavancé, il a resté là, il s'est avancé, je pense pas qu'il m'attendait, je dis « Salut le grand », il me donne la main, ma vie a commencé à changer là. Là, là, c'est comme… Fait qu'on est en 2000… Je suis en 2001. Ma vie a commencé à changer là. Lui, il fait un meeting d'une fraternité, fait que je m'en vais avec dans le meeting, c'est un meeting comme on est tous assis, c'est pas un conférencier, on est tous assis pis il parle du programme et tout ça. Moi, je m'en codice. Mais je suis là pour lui parce que, en quelque part, dans ma mentalité, peut-être qu'il va pouvoir m'aider à me rentrer des affaires pis tout ça. Ouais, mais à la sortie, il va peut-être me donner un truc, qu'est-ce que tu as quand même… Fait que tout ça, c'est le premier. Fait que t'es pas rentré dans un meeting en disant « Faut que j'ai avec mon programme », t'es plus « Hey Chris, c'est peut-être une porte de sortie vert ». Ben moi, dans le temps-là, je pense même pas, t'sais, le concept de changement, c'est comme changer quoi, j'suis un con notoire, je mets à 3, 4e s'entend, je b'en cède, c'est quand même nous p'en sortirons pas. J'ai pas, j'ai réussi à faire le bon garçon, mais j'ai pas un gros, gros cheminement. T'sais, fait que là, j'y vais, là, il y a d'autres détenues là, qui t'sais, qui ont deux ans, certains, dix ans d'abstinents, il y a d'autres s'entendus qui sont là, pis t'sais, qui ont commencé à cheminer, mais c'est pas le genre de gars, je me tiens avec ben ben, pis y'en a où, ça fait deux semaines, une semaine, deux semaines, je suis dans le pen, fait, j'suis pas, j'suis comme j'arrive, je m'installe. T'as pas fait tes marques encore dans ce pen-là, t'sais, t'as pas... J'ai fait tes marques, pis je suis connu parce que j'ai tout teinté en dedans, là, pis je veux pas, t'sais, en minimum, c'est quand même plus calme, fait, t'sais, quand même, pis juste le fait de savoir que s'il m'arrive, on dirait que, rendu là, je me disais, s'il m'arrive quelque chose, au moins, ils vont l'ouvrir, ma porte, au minimum, t'sais, fait que la peur est moins là. Fait que je vais au meeting, pis aïe, salut, grec, pis c'est comme ça, pis je vais au meeting, pis là, dans Wing, où je suis, il y en a d'autres qui étaient là au meeting, fait que je viens de me voir, pis ils me parlent de ça, pis les meetings, je crois à ça, mes deux frères sont, mon petit frère, il y a 37 ans d'abstinence, c'est lui qui a pris son et de mouille pendant tout le temps, j't'en dedans. Mais moi, qu'est-ce que tu veux qui change quand je lis ça, c'était ça, fait que là, t'sais, j't'en dedans, pour pas sortir, fait que c'est le même que je suis rentré là, t'sais, pis en quelque part, dans le monde, mon disque 12, il veut pas changer, moi, j't'en disque 12, excuse moi, mon disque 12, mon disque 12, intérieur, c'est comme, il est défectueux complètement, fait que quand je me lève le matin, c'est ça qui passe, c'est pas... Il est brisé, pis ça se répart pas, les mantras intérieures que j'ai, je suis conditionné d'une manière antisociale, je suis mal conditionné, mais ça me porte à y retourner, t'sais, à retourner, pis... parce que lui, il est là, t'sais, au début, pis là, les autres, les nus, commencent à joser un petit peu avec eux autres, pis eux autres, quand ils parlent, je m'identifie, ils m'ont dit comment j'étais, pis comment que je me sens, pis comment que... Ouf, pas tout seul, c'est pas un psy qui te parle, c'est que c'est du monde auquel tu peux t'identifier, parce que c'est un psy, t'sais, tu t'identifies pas un psy, c'est un gars qui a fait des études, qui a été... Il a de le monde qui te parle, ils ont vécu ce que t'as vécu, là, fait que je m'identifie, pis je trouve ça beau qu'est-ce qu'il dit, ils sont vulnérables, pis ils parlent avec leur cœur, pis t'sais, je suis là comme aïa, je serais jamais capable d'être le même, au début, j'étais là juste à y penser, j'y suis pas inventé, juste, il fallait pas que j'y pense trop longtemps, mais moi, ça aurait été être, me sentir petit, sans défense, me mettre vulnérable de même, t'sais, moi, j'ai essayé d'être fort à travers toutes ces années-là, j'étais un tough dans le temps, t'sais, pour ça, j'y étouffe, je suis enfermé en dedans de moi, t'sais, mais à cette époque-là, je sais pas, fait que je continue t'sais, allez aller, t'sais, j'y vais, pis là, les gars, ils disent, ah, il y a un autre meeting le mercredi, tu l'as vraiment mené, ça, c'est un speaker que là, un conférencier, fait que j'y vais, fait que là, sans le vouloir, je m'intègre dans cette énergie-là, moi, j'ai bien aimé l'histoire des fraternités, de comment ça a commencé, pis j'ai trouvé beaucoup de, beaucoup d'espoir, pis je me suis reconnu beaucoup dans plusieurs affaires, t'sais, dans les enfances brisées, pis dans les chemins, les chemins de mort que j'ai pris, pis tout ça. Mais t'sais, malheureusement, je pense que t'sais, pour avoir parlé avec, t'sais, souvent, le monde pense qu'ils sont seuls à vivre ça. T'sais-ce que tout est vécu, ah, il n'y a personne qui a vécu ce que j'ai vécu, c'est bien trop. mais moi, c'est pas pareil. C'est ça. Pis là, tu te rends compte, hé, tabarnac. Pis c'est pas rien que ça, il se retrouve tout à la même place aussi. Pis dans le message qui est en danse, je pose dans l'inconscience et je mérite un rien que j'ai fait avec qui que je suis, pis... Je mérite d'être là où je suis en ce moment. Je mérite tout ce que, là, je m'ai souvent pensé, là, je suis rendu, j'ai tourné la main, c'est parce que c'est comme je m'auto-punis en quelque part. Fait que j'ai continué à aller là, t'sais, les premiers mois, c'était, je me suis intégré, là, les boys qui faisaient du meeting là-bas, une d'une coupe que je suis encore amie avec eux autres aujourd'hui. Ah, Chris devrait venir au cégep avec nous autres, pis tout ça, blablabla, pis... Au cégep. Il y avait du cégep, là, bon, en intérieur des meubles, là, il y avait la science humaine. Fait que je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée, fait que ça a été une autre ouverture, ça a été une autre ouverture d'esprit-là, d'aller là, fait que c'était plus juste ma triste histoire de ma cellule que je marchais la nuit tout le temps, t'sais, ça a commencé, sans que j'aille de l'espoir, pis sans que... T'sais, pis même à ce moment donné-là, si j'aurais arrêté d'étouffer, même si ça a commencé à aller bien, j'aurais reconsommé. T'sais, mais ça a pas arrêté, t'sais. Ça a continué, pis j'ai comme peut-être une petite stabilité au niveau émotionnel, pis dans le fond, c'était la peur. Tout ça, c'était la peur depuis sortir, la peur depuis avoir de vie, t'sais. Fait que j'ai continué, continué à aller au meeting, j'ai commencé à aller au cégep, au bout de six mois, mais à peu près que j'étais rendu là, mais là, moi, j'suis obligé de voir une psychologue, là, à cause de mes crimes, t'sais, je veux m'en écheminer, mais moi, t'sais, j'pense pas sortir, mais là, c'était d'âme-là que j'ai traité de toutes les noms, parce que nous, une psychologue, pour moi, c'était... C'était notre système, c'était tout... C'est ce qui est... Y'a pas de différence pour toi, un policier, un juge, une psychologue, ça fait tout... C'était toute la même gang. C'était tous les bancs des accusés. J'ai commencé à la voir. Pis cette femme-là, finalement, parce que je l'ai vue pendant cinq ans, finalement, cette femme-là, elle a vraiment une importance. T'sais, je veux dire, elle m'a écoutée, j'aime pas le mot religieux, mais religieusement. au niveau de la pensée. Moi, c'était loin et rive. Moi, t'as fait ça, t'es terminé ça. Tu viens pas essayer de... Tu sais, mais il commence à avoir des nuances avec aussi, comme elle m'a donné des livres à livres. Moi, j'aime lire. J'ai tout le temps aimé lire. Avant, c'était le porrin des affaires de la même que j'aimais lire, des histoires de la même, parce que c'était mes idoles. Mais j'ai tout le temps trouvé des nuances dans l'intérature, tout le temps trouvé ça beau. J'ai tout le temps écrit de la poésie. J'ai tout le temps écrit aussi. Puis là, c'est sûr qu'en aimant écrire, je veux dire, ça a été vite. Tu sais, graffinier dans le mot et puis apprendre à me connaître à travers les autres au début. Puis après ça, avec la psychologue, avec une personne qui est devenue comme mon porrin Aura que j'ai fait, il y a des étapes. Peut-être sur le texte que tu as réalisé avec l'écriture aussi pas mal. Même encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore. Même encore aujourd'hui. Puisqu'encore aujourd'hui, je suis encore malade. J'ai encore la maladie de la dépendance. fait que c'est mon outil privilégié de ce, je veux dire, de mes extérieurs. Bon, oui, mais non. Sinon, la maladie, elle peut prendre plusieurs tentacules. Je peux compulser sans consommer la boisson de la drogue. Je peux, tu sais, le cul, le jeu, le cellulaire. J'essaie de rester à l'intérieur de tout ça. Quand je fais ça, ma vie va pas mal mieux. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais avoir la psychologue. Je fais du milieu. Là, je suis rendu, j'en fais trois par semaine. Puis là, je suis rendu comme si j'aime ça. Puis là, le monde dehors, il m'accueille comme que je suis. On n'essaie pas de me teacher Dieu. On n'essaie pas de me dire quoi faire. Tu sais, c'est juste comme, je me sens comme, c'est tous des moments d'humanité. On n'est pas en train de me questionner sur ce que j'ai fait. Puis, tu sais, je me sens comme... Épaulé. Je me sens épaulé, mais je me sens comme... Tu sais, en nous autres, on se comprend. Je me sens pas... Tu ne sens pas jugé, mettons. Je me sens pas jugé. Je me sens accueillé comme que je suis. Puis au début, c'est, « Ouais, mais tu ne me comprends pas. Tu n'as jamais fait de prison. Puis c'est tout des chiens. » Tu sais, mon discours, il n'a pas changé du jour au lendemain. Mais tranquillement, je veux dire, ma perception de moi-même a commencé à changer. Tu sais, en retournant aux études, puis en commençant à me connaître. Au bout de peut-être 7-8 mois, je commençais à parler plus. Tu sais, je commençais à parler, à me montrer un peu que c'était vulnérable. Ça y est, « Oui, moi aussi, j'ai peur dans ma cellule le soir. Puis moi, j'ai peur de mourir. » Tu sais, mettre des mots sur ce que je voulais. Moi, je n'ai pas de mots. Moi, j'ai 500 mots. C'est tous des cochons. C'est tous des salles. Mais je sorte, je vais te les tuer. Tu sais, c'est limité à ça. Puis si tu n'étais pas là-dedans, tu étais comme un danger pour moi. Tu étais comme un peu sur le bord d'être avec eux autres. OK, ouais. Blanc-noir, comme tu disais. Blanc-noir. Puis deux, je me suis réveillé un matin. Puis, tu sais, dans ma tête, ça a fait comme, j'en suis venu juste à croire que ma vie pouvait changer. Puis c'est la première fois. Ça a été tellement fort. Je suis parti à pleurer. C'est comme on dirait, ça a fait comme en 93 quand j'ai commencé à être fond. On dirait, tout a crashé en dedans. Je n'ai jamais réétouffé depuis ce temps-là. Jamais. J'en ai plus de l'anxiété puis certaines affaires. Mais tu sais, étouffé tout le temps, ça l'a arrêté. Puis là, après ça, c'est une histoire d'amour. Parce que, moi, je n'ai jamais voulu arrêter de consommer. Puis la grâce que j'ai eu, c'est comme on dirait, je suis né là. On dirait, quand il y a eu un épisode de violence à 8-9 ans, on dirait que à partir de là, ça... Tu avais été mis sur pause. On dirait que j'ai vécu à l'extérieur. en essayant la drogue. Tu sais, au début, mon ami imaginaire m'a servi de... m'a servi puis la drogue a juste fait augmenter ce sentiment d'illusion-là que je vivais en intérieur. Puis là, je suis parti dans ce monde-là. Tu sais, puis ça ne l'excuse rien. Ça ne l'excuse rien de tout ce qui est arrivé. Mais à partir de là, j'ai comme... j'ai comme voulu aller comme plus loin dans cet amour-là. J'ai parti un atelier de méditation avec une infirmière. J'ai appris le piano. Je te dis, là, je suis en vie. Je n'ai jamais été en vie de même. Là, ma mère est décédée. Ça a été ma première... On m'a sorti. Tu sais, pour un code humanitaire, c'était ma première sortie. Je suis sorti avec deux gardiens. J'ai été à la tue. Puis que ma mère est encore là. Ça fait que c'était la première fois en 11 ans. En 17 ans. on a 16 ans. Non, non, mais je parle... Mais t'es eu ta sentance en 91. Je parle de 91. de 91 à l'autre. En 2002. Ça fait que c'est la première fois que tu ressortais. De 89 à la... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ta sentance en 91. De 89. Mais t'étais assez rasculement. Ça fait que je suis sorti... Je veux dire, les gardiens ont été vraiment formidables. Parce que là, j'en voulais... Tu sais, ma perception du moins a changé. Puis je veux dire, après ça, que tu sois gardien des pneus n'importe qui. Je veux dire, c'est... T'es un humain. T'es un humain. J'ai vu le monde à travers, à l'autre bord de leurs habits, dans leurs affaires. Puis je veux dire, pas eu besoin de piler sur l'autre pour sortir. Parce qu'après avoir sorti pour ma mère, je m'en suis dit, mon L.C. était venu me voir pour me proposer de... Ça a bien été. Tu vois au cégep, tu fais du meeting, ça a bien été ta sortie que ta main t'aimerais tu s'embarquer sur un programme de sortie. C'est elle qui est venu me voir. Moi, j'aurais pas qu'aimerais sortir. Moi, j'étais bien. Moi, c'était comme... Étape à l'étape. T'es un humain. Je me sens libre. Je m'en vais collisser de par sortir. Cette liberté-là, je vivais là, je l'avais jamais vécu puis j'étais bien... J'étais bien... J'ai rajeuni, on dirait... T'étais bien avec toi-même pour une des premières fois de ta vie dans la première fois. Sans rien. Puis la paix, c'est que, tu sais, mettons, deux ans avant, s'il t'aurait laissé aller au final de ta mère, t'aurais qu'il te coller de ton camp, là. Puis il y a des bonnes choses. On m'aurait pas laissé aller. Non, il t'aurait pas, hein. Même, avant que le gars me donne la main, s'il m'aurait envoyé, là, j'aurais qu'il te raconte de mon camp. Fait que la vie... C'est ça, je dis, si t'avais laissé sortir au final de ta mère, t'as décédé trois ans avant, puis il t'aurait laissé y aller pour... C'est sûr que t'aurais cru, c'est ton camp. J'aurais pu, j'aurais cru, c'est mon camp. Ou t'aurais été tout le long en analyse de, s'il y a-tu moyen que, sans même vivre le deuil de ta mère, t'sais, en plus, là, au moins, avec l'état d'esprit dans lequel t'étais, en plus, t'as pu vivre, normalement, le deuil de ta mère, t'sais, sans être tout le temps dans le... Y a-t-il une porte de sortie, si je vais là, je vais pouvoir consommer dans... T'sais, à partir, à ce moment-là, dans deux heures, je vais être capable de consommer parce que je vais être réussi à me pousser deux autres, t'sais. Fait que, t'sais, c'est fou, une poignée de main. Ah, t'sais, c'est pas mal la centième main. J'ai, comme... Non, mais ce que je veux dire, la poignée de main de ce monsieur-là. Des fois, je me dis ça à centième main parce qu'il y a du monde qui ont voulu m'y aider à travers l'histoire, t'sais. Fait que c'est l'excitation de toutes ces mains-là. T'sais, les deux filles qui sont venus me voir pendant longtemps, mon frère qui a tout le temps voulu me voir. Tous les moments... Parce que j'allais dans des activités bénévoles dans toutes ces années-là. Tous ces petits moments-là d'humanité ont fait que peut-être j'ai poigné cette main-là. Qui m'a sorti. Dans le fond du puits, ça a pris toutes ces mains-là pour m'emmener en... Ouais, je comprends ce que tu dis. Si t'avais pas eu ces deux filles-là, puis si t'avais pas eu peut-être la main de ton monsieur-là, je t'en ai là, tu l'aurais pas pris, t'sais. T'sais, il y a... Moi, je suis pas un croyant, je suis pas, t'sais. Mais, t'sais, des fois, tu te dis Chris, il y a rien qui arrive pour rien. Cette fille-là qui t'a écrit cette lettre-là puis qui t'a envoyé une numéro, t'sais. Des fois, c'est juste la petite ligne qui... Je veux dire, moi, personnellement, j'en ai vécu des affaires qui font que... Les plus croyants, c'est les non-croyants. Ouais, c'est ça. Moi, il y a... T'sais, puis j'en ai parlé souvent, puis les gens connaissent mon histoire, t'sais. Mais, t'sais, moi, moi, j'ai deux jumelles que j'ai adoptées, t'sais. Puis, pendant des années, j'ai pas pu avoir d'enfants avec ma femme, la claine, t'sais, ça a pas marché. Puis, Chris, aujourd'hui, je suis content. On a eu de la peine, on a eu de... Mais aujourd'hui, je suis hyper content, mais j'aurais pas ces deux petites popoles-là chez nous, t'sais. Tu comprends, t'sais. Fait que, t'sais, écoute, on est à deux extrêmes, mais t'sais, ça, je me dis qu'il y a... Est-ce qu'il y a rien que, t'sais, c'est l'accumulation, on me t'a dit, t'sais, c'était la centième main, puis, mais si est-il, deux jours avant, t'sais, en tout cas, je trouve ça... Mais là, t'as commencé, je t'ai... Je me sens aller ailleurs, mais c'est ça. Fait qu'elle, elle t'a proposé d'embarquer sur un programme. Sur un programme, fait que j'ai commencé, j'ai commencé à sortir à peu près, dans 2002, 2002 et demi, là. Procés aux libérations, on m'a dit quatre fois par année chez nous, trois mois, douze heures. Fait que c'est trois heures et demi, allez, trois heures et demi, revenez, fait que je te sens que ça chez nous. Ça, ça a été comme... Chez vous? Bien, chez nous, c'était chez mon frère, je suis ton frère, je suis ton frère, je suis ton frère. Ça s'est passé. Fait que, là, ça a été là... La première année, ça a été comme ça. Là, j'ai fini... J'ai fini mes études, mon deux ans, j'ai été en informatique un bout après, parce qu'il y avait ça aussi là-bas. C'était comment? C'était six heures-là? Ah, c'était merveilleux, là, mon frère le plus me faisait de la bouffe, ma nièce était là, mon frère Richard était là aussi, ma mère, pas maman, maman, vous savez, il y avait ça, puis... Puis ta famille a... Ma famille a élargie, ma famille a élargie, je les ai revues au dessin de ma mère, ça faisait... J'ai des... J'ai des cousines qui ont eu des enfants qui avaient 20 ans, 22 ans que j'avais jamais vues. Mais je te dis, mais ta famille proche est restée ou est revenue, tu sais, je veux dire, tu me dis que t'avais un de tes frères qui a toujours été là. mes deux frères sont là. Mais tu sais, c'est ça, mais eux autres ont toujours resté là, ils ont toujours supporté quand même. Oui, mon petit... Oui, mon frère Louis me supportait à distance, mais il est venu me voir une fois. Mais mon frère... Quand tu sortais au moins, il était là... Mon frère était là. Puis là, ils sont là. On t'en corrige avec toi. Puis Richard, il est là. Richard, c'est mon petit frère, c'est comme notre père. OK. Le petit frère, mais c'est... C'est lui qui s'est occupé de moi. Puis là, mon frère, le plus haut, il a pas gagné de cancer en 2017, c'est lui qui s'en occupe. Puis il s'occupe de sa fille aussi. C'est comme le... Ça a comme été... C'est comme le pilier de la famille pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est sûr que, je suis autonome là-dedans, mais c'est lui comme... C'était un peu ton pilier pendant une couple d'années. Puis... Ces sorties-là vont bien. Ça fait que de 2002 à 2004, ça a été les premières sorties quatre fois par année les deux années. Ça fait qu'il fallait, je repense aux libérations. En 2004, en 2004, mais là, tu sais, c'est comme... Je m'irais pas nécessairement d'aller bien de même. Tu sais, des fois, ça me fait ça. Je m'irais pas... Je comprends. Je vais trop au bain. C'est pas juste pour ceux qui ont... Les personnes qui sont décédées. C'est pas juste pour les autres personnes que j'ai fait du mal. Parce que, tu sais, c'est comme un astuce d'accumulation. Des fois, je suis tombé là-dedans. Tu sais, tout le temps... Je me suis tout le temps positionnant la victime. Là, c'est sûr que j'étais moins pire qu'avant, mais j'avais encore le petit côté-là comme... Je mérite pas ça pour qui que je suis. J'avais encore cette chose-là. Ça, c'était là-bain, mais tu considérais que tu méritais pas. Je méritais pas ça. Je vais le mettre en parenthèse parce que c'était quand même... Mais tu sais, ce bonheur-là que tu as tout à l'intérieur de toi, tu sentais pas que tu le méritais. Je sentais pas que je le méritais pour que je l'ai fait. Juste pour qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Fait que... J'ai été chanceux parce qu'en 2004, il y avait des face-à-face avec la justice réparatrice où ce qu'on... Où ce qu'on... Où ce qu'on a fait des face-à-face. Il y avait quatre victimes d'actes criminels puis il y avait quatre... Quatre agresseurs. C'était agresseur-victime. C'était des face-à-face. Où ce qu'on avait... Où ce qu'il y avait des thèmes aussi parce qu'il y avait des animateurs. Où ce qu'à un moment donné, on était appelés à raconter notre histoire. Puis eux autres ici, sur le bord. Fait que c'est pas nécessairement... C'est pas les... C'est pas tes victimes. Ben pas tes victimes, pas les personnes qui sont... Pas des victimes collatérales, de ton geste. Non, c'est des crimes apparentés. OK. C'est des crimes apparentés. C'est ça, le concept. Oui. Puis dans cette expérience-là, les moments clés, il y a une dame qui est encore en contact avec une dame, elle dit... Un moment donné, elle dit c'est la première fois que je me sens entendue. Puis moi, je suis... Tu sais, c'est un agresseur. T'es de l'autre coin, c'est ça? C'est de l'autre côté. Puis de voir... C'est de voir cette madame-là, d'autres aussi, se réparer. Ben moi, ça m'a vraiment réparé. D'entendre leurs histoires, d'entendre Paul qui... Paul qui s'avait fait un... Dans cette expérience-là, je suis sorti de mon état de victime complètement. Là, c'est comme moi, je suis pas une victime. Puis ne serait-ce que pour la vie que j'ai enlevée, pour la main que j'ai faite, je dois aller bien. Je peux... Je peux plus... Je peux plus jouer à... Puis là, je suis en mouvement pour réparer. Fait que cette expérience-là, me réparer... Puis à cela, mais j'essaie... J'essaie de... de transmettre l'amour à l'intérieur de moi. T'sais, c'est sûr que les meurtres, j'ai garoché. C'est comme si j'avais garoché une grosse roche dans l'eau puis ça a fait un... Hein? Les vagues, ce sont... Aujourd'hui, mais cette roche-là, je la lance sur l'autre bord, t'sais. J'essaie de... de lancer ça un peu partout, t'sais. T'as été libérant quelle année? J'ai été libérant en 2006. Fait qu'en tout, avec mes petites sentences, j'ai fait 26 ans. En tout et partout. En tout et partout. Puis je me souviens quand je faisais mes petites sentences, le 3 mois où... Mon premier 2 ans, j'en sortais, j'étais complètement... Mes adaptés quand je sortais, j'étais là comme... Wow, c'est quoi dehors? J'suis sorti après toutes ces années-là, puis j'suis sorti vraiment. Moi, là, la liberté que j'ai acquérie les 5 dernières années en dedans, je l'ai emmené dehors. Moi, ça a été facile, t'sais. Moi, là, je me disais... Juste le fait de pouvoir faire des réunions, j'suis sorti, moi, tout le temps pour pouvoir manger, puis une place à coucher, le reste, je m'en connaisse. Le reste, là, j'ai mes besoins de base. Moi, tant que j'ai mes besoins de base aujourd'hui, je décide d'être heureux. Puis à ce moment-là, j'suis sorti, j'ai jamais travaillé dehors. Peut-être avec mon père une semaine ou deux, puis je serai en ou des petites affaires dans le même, mais j'ai pas de métier, j'ai pas rien, ben, j'suis quoi faire, mais je veux dire, c'est dehors, ça me rendait un petit peu plus vite que moi, là-dessus, là, c'est en dedans, on jase, puis tout ça, puis... Ouais, dehors, faut que ça rouvre, faut que tu fasses le plus de clients possible dans une heure pour... C'est ça. Non, c'est au demi-heure. Au debin. Tu peux te douter que je vois pas souvent chez le barbier. Je vais pas te dire, là. T'inquiète, j'ai assez de miroirs qui me rappellent que j'y vois pas souvent. Je trouve de l'argent, on va se compter. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, je crois pas en un d'eux en quelque part qui a accès à ma vie, mais je le sais qu'au niveau énergétique, quand je vais bien, je dégage quelque chose qui peut être plus fort que quand je le dégage d'un match. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est fou parce que ça fait une heure et demie que t'es devant moi pis je dis, on parle, je t'écoute parler parce que, tu sais, j'ai pas beaucoup intervenu parce que c'est vraiment intéressant ce que tu racontes pis j'ai de la misère. Le gars que j'ai en avant de moi pis qui me parle depuis une heure et demie pis tout ce que tu m'as raconté, j'ai tellement de difficultés à t'imaginer parce que le gars que j'ai en face de moi, j'ai de la misère à imaginer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, t'sais, t'es un gars t'es posé, t'es... Pis c'est ça, tu dégages une zénitude, je trouve, là. T'sais, t'as de l'air bien. J'suis bien. T'sais, c'est... Malgré que j'suis en train de vivre une rupture, là, ben, t'sais, encore là, je te montre que j'ai écrit un matin. Ben, écoute, si t'es à l'aise... C'est un poème, là. Vas-y, vas-y. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Je suis... J'suis quelqu'un qui écrit aussi, fait que... Pendant que tu cherches, c'est juste... 2006... J'suis sorti en 2006. Aujourd'hui, on est en 2023, t'sais. J'suis sorti en 2006, dans une maison transition fermée. Moi, mon projet de sortie, c'était la retournée aux études en travail social. Parce que j'avais essayé, t'sais, j'avais fait de sciences humaines en dedans, après ça, j'avais fait de l'informatique, puis à un moment donné, ça avait comme... T'sais, la programmation, tous les thèmes sont en anglais, puis t'sais, quand même, je te parlais, c'est ça que je me... Quand je suis sorti, j'ai embarqué d'un... Il y avait un programme dans ce temps-là, là. J'ai retourné aux études en travail social. Fait que les trois premières années, les trois premières années, j'ai travaillé en... Ben, j'ai étudié en travail social. J'ai fait 900 meetings, puis j'ai travaillé en tantôt. Les trois premières années, j'ai fait ça. Après... Je vais te laisser... On va finir... On va finir avec ça. Oui, je veux que tu me lises ça. Le podcast va se terminer avec ton poème. Parfait, merveilleux. Si t'es dans le nez que ça, moi, je trouve que ça va bien... Oui, ça, je pensais, moi, avec. Fait que là, travail social, j'ai tellement pleuré, là. Je pleurais. À chaque fois, je débarquais au métro Béry, Saint-Denis, là. Je m'en allais au Vieux-Montréal, je pleurais, je t'étais là. Je t'étais là. Je suis capable, tu t'as dit, là. Parce que tu trouvais ça dur? Non, non, j'étais wow. OK, OK, c'est ça. C'était des... Tu sais, moi, qui avais de la misère à traverser la rue sans consommer, là, c'est comme... Si je me trompe, c'est pas grave. Tu sais, c'était comme... J'étais tellement libre en dedans que ça a été facile. Fait que j'ai... T'es aux études. Après un an, après un an, j'ai travaillé... Après un an, j'ai travaillé premier job. Tu travaillais à Oldberry Mission pour remplacement. Après ça, j'ai eu un peu... C'est là, du coup. Pour les femmes maison, les femmes, 16 heures. Puis là, j'ai travaillé un an comme travailleur de rue. Là, je suis à Montréal, c'était à Sainte-Eustache. Premier char. Premier tout. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de char de ta vie, là. Ça, le char... Hop, le char j'avais eu, c'est... Les chars... Chars volés. Les chars pamouilles. Bien, il y a un... Mon parrain me disait, dis-tu, René? Il dit, c'était pas voleur. Il dit, c'était juste chanceux pour trouver. J'allais bien aimer ça. Une belle métaphore, ouais. Fait que le... Premier job, là, c'était drôle, parce que là, à un moment donné, tu sais, il m'appelle, puis dans le début, j'étais là. Là, il me disait, il faudrait que tu rencontres un gars à la maison de jeunes. C'est pas sûr que le gars... Tu sais, c'est peut-être un gars comme moi quand je suis jeune. Fait que là, le jeune, il vient, fait que là, j'étais à la maison de jeunes, j'avais un petit bureau que j'ose avec. Là, on... Toutes les deux, on parle pas. Fait que là, moi, dans ma tête, là, c'est... Tu sais, c'est comme... Je suis tellement habitué d'être la personne... J'attends quasiment qu'il me pose des questions. Lui, non, c'est ça? J'attends quasiment qu'il me pose des questions. Fait que... De temps que j'ai travaillé là, de temps que j'ai travaillé là, j'étais comme en contact avec, tu sais. Après ça, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé à mon stage final au cégep, j'ai fait deux jours de stage pour Options Vieux. Options Vieux, en communauté, dans une maison René-Goyon. Une maison-là, j'ai fait mon petit jour de deux stages. Puis quand je suis arrivé à mon... Quand je suis arrivé à la fin de mes études, j'ai été engagé pour un organisme Options Vieux, j'ai été engagé comme intervenant accompagnateur que j'ai de... De 2009 à 2013, j'ai travaillé pour le service correctionnel. OK. Du Canada. Ça fait que ça, ça a travaillé pour les centres en suivi, pour les aider à cheminer. Puis eux autres, ils avaient été présents aussi dans mon 5 ans en minimum aussi. OK. De voir ces personnes-là qui s'en avaient sorti puis qui étaient rendus pour travailler pour le cinéma, c'était comme, wow, comme ça n'a pas d'allure. Une chose que tu ne te serais jamais imaginé en 100 ans. Si je m'avais dit ça, j'aurais sauté dans la face. Non, c'est ça. Je ne suis pas un secours. d'avoir la clé d'administration dans un minimum. Je peux aller n'importe où. N'importe où. Puis de revoir un gardien qui a... Parce que c'est un gardien-là, dans le fond, il me sauve la vie aussi. C'est lui qui a décidé de me transférer du maximum en minimum dans un... Dans un truc de liser ordinaire attaché, mais pas dans la cage. Parce que j'étais rendu trop que là, sur un bain, j'étais juste de penser d'embarquer dans le truc que je n'étais plus capable. Puis de la revoir directeur au minimum quand j'ai travaillé là, je le dis. Je suis parti à la pléhérie. C'était en cours. Tout le monde. C'était le crime. Tu me sauve la vie. Ça a été le premier comme qui... Puis tu sais, lui, il a fait ça parce que c'était sa job. C'est sûr que ça, il a fait du bien en Christ, la réaction que tu as eue. Oui, mais ce gars-là, sept ans avant, je te l'ai collé. Il n'y a rien. Je n'ai pas de ça. C'est lui qui... Tu sais, qui m'a emmené voir. Il y en a des... Ça en est une des... Des mains. Des centièmes mains. Mais lui, il en vaut sept, tuer, tu as lu tout ça. Mais, tu sais, j'ai... Tu sais, j'entends, puis j'entends des affaires. Il y a eu beaucoup de monde qui sont passés au podcast du milieu carcéral, bien sûr. Il y en a qui font voir leur job. Peut-être pas toutes, mais il y en a qui font voir leur job puis qui l'ont à cœur puis probablement que ça, ça fait partie des personnes qui... Mais c'est pour... Tu sais, la prison, que tu sois gardien, détenu, psychologue, agent de libération, c'est pas un milieu normal. Puis on peut se faire manger par la prison. Moi, je le sais. J'ai été manger puis il y a un moment donné, je suis comme juste ce que j'ai fait. Je n'ai plus d'identité. Tu sais, puis ça fait... Tu sais, ça fait des effets néfastes sur tout le monde, tu sais. Puis souvent, tu vas voir les gardiens en maximum, puis un moment donné dans le carrière sont rendus à minimum, c'est plus les mêmes personnes. Le contexte... Tu sais, on est... Tu sais, les êtres humains, on est déterminé par notre arrivée. Tu sais, on est conditionné par notre environnement. Que tu sois gardien, détenu, tout ça, c'est la même affaire. C'est certainement aussi. C'est sûr qu'en étant minimum, il y a bien des affaires que naturellement, il y a des changements qui se font naturellement aussi. Puis aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je travaille dans une... dans une maison de thérapie. Tu sais, après avoir travaillé pour Option-Vie, j'ai travaillé neuf ans dans la rue. OK. Dans le centre-ville pour un organisme, neuf ans dans la rue. En dernier, je voulais comme changer. Je suis en réduction des méfaits. Je suis rendu pour les maisons puis l'ado. Je travaille la fin de semaine. Je fais 40 heures. Tu m'as quand même à avoir 62 ans la semaine prochaine. Je ne suis pas en pré-retraite parce que je veux dire, tant que je vais être capable, je vais essayer d'être en relation d'aide. Mais puis la semaine passée, quand on s'est parlé, tu me disais que tu t'en allais partager au PEN, justement. j'en allais partager. J'ai partagé mon dit puis j'ai partagé jeudi. Mais quand j'ai retourné ou ce que le gars m'a donné à la main. Mais c'est ça. Ça, ce n'est pas de la job. C'est pour les fraternités. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas dans ta job. Tu continues, c'est ça, d'aller partager puis d'aller aux fraternités. Oui, c'est ma gang de pas pareil. C'est en donnant qu'on conserve ce qu'on a aussi. Puis tu es en liberté conditionnée jusqu'à la fin de tes jours. Je suis en liberté conditionnée jusqu'à la fin de tes jours. Tu... Je ne pense pas. Je te pose la question. Tu te vois-tu retourner? Je ne me vois pas retourner. Je ne me vois pas retourner parce que je... Tu sais... La première fois, je suis retourné travailler en dedans. Quand je suis rentré, parce qu'on m'a abarti avant, ça ne fait pas longtemps que tu es sorti. On te prend parce que tu as des études puis il y a une place. Mais ça peut être un choix. Quand je suis retourné la première fois, quand je suis rentré là, on dirait que je n'ai jamais été en prison. Je ne suis pas un gars de prison. Je ne suis pas un... Tu sais, je le sais, c'est moi. Je ne l'oublierai pas. Je le sais, c'est moi. J'ai été... J'ai commis des gestes insensés, méchants. Puis j'ai aussi eu des pensées criminelles assez fortes. Mais c'est comme... Là, c'est comme... Je sais... Aujourd'hui, tu as de la misère à croire que tu as déjà été cette personne-là, Jean. C'est la maladie qui m'emmenait là. Tu sais, je l'ai été puis c'est une grâce que j'ai. Puis j'essaie de la nourrir. J'essaie d'être la meilleure personne possible. Puis quand je me réveille le matin, je me dis tout le temps, je veux juste aimer. Quoi qu'il arrive. Tu sais, oui, j'arrive de Cuba. Beau cadeau, c'est mon... C'est mon... J'ai eu mon passeport régulier cette année. OK. Je n'avais pas... Avant, c'était restreint. C'était plus difficile. Tu sais, c'est quand même... Même si je me rapporte jusqu'à la fin de mes jours, même si j'avais d'autres... Tu sais, toutes les... Puisque j'en ai eu des conséquences pour apporter aux semaines ou deux semaines, des contraintes. Mais c'est quand même... Ce n'est pas parce que c'est des chiens puis c'est des... C'est parce qu'il y a un jour j'ai commis des réels. Tu acceptes ça, tu sais. c'est ça. 100% responsable de ce que j'ai fait aujourd'hui. Consommation. Consommation, c'est zéro. Terminé à vie. Terminé à vie. Tu n'as pas la question parce que tu me dis ça, tu arrives de Cuba, tu n'as pas trouvé ça dur? Non. C'est un research tout inclus, tout le monde pacté, non? Non, oui, 24... Il m'envoie 24 ans d'abstinence dans deux jours. Non, non, mais je ne te pose pas... Non, non, les gars, évidemment, la thérapie aussi, tu n'as pas de misère parce que les autres qui commencent, moi, ça ne fait plus partie de rien. Mais en même temps, je veux dire, ça va rester un facteur de risque probablement toute ma vie. Je ne sais pas si à un moment donné, il y a quelque chose que je ne serais pas capable de lire dans la vie. Je suis juste un humain. Tu n'es pas devin, là, tu ne sais pas... Je ne prends pas de chance, je reste à l'intérieur de ce qui marche, je fais du meeting, je suis dans la main à mon tour, je travaille là-dedans. C'est des bons facteurs de protection aussi. On va le souhaiter. Je suis... First, merci d'être venu partager ton histoire. Je suis... Merci d'être la personne que tu es devenue et d'aider le monde que tu aides aujourd'hui. J'espère que... Écoute, tu es sur une super belle lancée. J'espère que ça va le rester. Puis je suis vraiment tout oui pour que tu nous lises ce que tu as écrit ce matin. Le chemin de l'amour. Je suis le chemin de l'amour même si parfois j'écorche ma peau délicate. Je réponds à l'appel et je me déshabille. L'amour me console et me purifie. Mes brandes me font perdre la raison. Je m'embrasse et me mets à nu. L'amour me libère de la peur. Je blanchis mon cœur et mon âme. Je fous droit à mes sens et ma vie. Je marche sans crainte, sans vol à l'horizon. Qu'importe les coups de cœur ou les coups de corps, j'avance vers toi. Je veux connaître les secrets de l'amour, non juste le camp et le plaisir. Je ne cacherai pas ma vulnérabilité ni ma nudité. J'essaie de laisser ma volonté et ma vie s'en diriger ni posséder. Seulement de me laisser guider, l'amour va s'accomplir dans un soupir ou un désir. Même s'il y a trop de souffrance, je la prendrai avec joie, douceur et respect. Je laisserai couler mon sang délicatement et je rentrerai chez moi avec gratitude en remerciant le ciel d'une autre journée d'amour. Et je resterai éveillé dans l'extase d'un nouveau jour et je rentrerai grâce à la vie. René, merci vraiment. Merci à toi. Merci d'être venu de nous partager ton histoire. Merci de faire ce que tu fais, d'aider les autres. La preuve, encore une fois, qu'un geste n'est pas une personne, que la réhabilité est possible, la réinsertion est possible. T'en es la preuve. Merci tout le monde au Parloir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada